Générique ... Cette hebdo édition du dimanche 28 mai 2023. Bien bonjour à tous et bonne fête à toutes les maires. Sans Mélima dans la région du sud, le calme est revenu après une matinée tumultueuse du 25 mai. Selon le gouverneur Félix Nguélinguelé, une affaire commerciale ayant mal tourné à l'origine des échauffourés. On a en effet observé de vives tensions entre les communautés Boulou et Bemoun. Un différent qui intervient au moment où le gouvernement tente de lutter contre la propagation des discours haineux et l'apologie du tribalisme dans la société camerounaise. Et ce même 25 mai, le tribunal administratif de Douala a annulé le décret de prise du terrain de Dicolobali pour cause d'utilité publique. Une décision qui intervient un an après le dégapissement des habitants de cet espace. Quels sont les contours de cette décision de justice ? Mais surtout, quel est son impact sur ces populations victimes d'expropriations ? Et si le temps nous le permet, le temps le permettra certainement, on parlera de ce grand meeting organisé par le ministre de la Santé publique à Mokolo dans la région de l'extrême nord. Meeting au cours duquel le ministre de 50 ans appellera Paul Biya, 92 ans en 2025, à se représenter au cours de l'élection présidentielle de cette année-là. Donc on parle de tous ces sujets avec le docteur Edouard Fouchivet. Il est enseignant, il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur et merci d'avoir assisté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à mes copainéliques, surtout à mon frère, mon ami Bicolo, que je n'ai pas vu depuis, et à vos millions de téléspectateurs, je voudrais comme ça dire bon fête à toutes les maires, et bon fête de Pentecôte parce que le Saint-Esprit aujourd'hui descend et ne peut aujourd'hui donner la nouvelle vision de l'Église que si nous sommes unis. Et donc, éparpillés, nous ne gagnerons pas. Les disciples de Christ étaient ensemble ce jour pour recevoir le Saint-Esprit. Même comme le traite n'était pas parmi, bon ça arrive, mais disons que l'esprit que nous avons aujourd'hui, c'est que derrière l'unité, il y a un gain. Et nous devons rester solides aujourd'hui dans cette unité au Cameroun. Alors pourquoi est-ce que vous avez un petit problème, vous avez eu cette petite attitude lorsque j'ai mentionné l'âge du ministre de la Santé et celui du chef de l'État ? Vous savez, je suis toujours gêné parce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on parle de l'âge. Si vous êtes un responsable politique et que votre parti vous donne le droit de vous représenter, comme nous dans le RDPC, le problème de l'âge ne se discute pas. Je veux dire, pourquoi vous voyez immédiatement la connotation négative ? Oui, je vois la connotation négative parce que vous situez le ministre de la Santé 50 ans et de l'autre côté, vous parlez de 92 ans du président. Mais est-ce que ces faits ont été altérés ? Je veux dire, ces âges, est-ce que ce ne sont pas les âges des deux personnes citées ? Oui, mais je ne vois pas pourquoi, même au niveau de la Constitution, on ne parle pas de l'âge. Lorsque nous allons, en attendant l'arrivée du MRC, qui pourra changer et mettre l'âge d'élection présidentielle à 60 ans, en attendant, il n'y a pas cette contrainte. Ah, il n'y a que le MRC qui pourra arriver ? C'est eux qui disent qu'ils vont tout changer, donc nous leur souhaitons beaucoup de chance. D'accord. En tout cas, merci Dr. Edouard Fouchy, il est d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. On reçoit François Micoro, il est journaliste. Bonjour et merci d'avoir cette autre invitation. Bonjour Léla, c'est toujours un plaisir, mais c'est tout un énorme défi que de participer à votre émission, qui est une véritable œuvre de construction de la masse critique populaire de notre pays. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier, merci, qui a retenu votre attention cette semaine ? Il paraît que le Cameroun est une Afrique à miniature. Et en 1963, après l'esclavage, la déportation, le vol, le pillage systématique de toutes les ressources africaines, maires de l'humanité, 60 ans après, l'Afrique a décidé de commémorer cet instant précis. Bien sûr, j'en sais de tout ce que vous pouvez imaginer comme actant de vilipendage de l'Afrique, de ses meilleures ressources. Ça a commencé avec la première et la deuxième guerre mondiale. Vous savez que l'Afrique a joué un énorme rôle pour sauver l'imbécillité de l'humanité qui paraît-il est concentrée en Europe, j'allais dire en Europe occidentale. 60 ans après, ce qu'on constate, c'est un éveil de conscience de la part des Africains, mais surtout, je ne voudrais pas prononcer le mot, mais une volonté pour ceux qui ont mis l'Afrique dans l'argue dans laquelle elle se trouve de ne pas vouloir repartir. Nous sommes donc à la croisée des chemins entre les gens qui, au brassage des civilisations, ne sont plus nécessairement les Africains hybrides, les Africains primitifs qu'on avait à l'époque, ni les Occidentaux primitifs, mais une humanité, une universalité hybride. Ce qui nous gêne, c'est que les enfants d'Afrique, ceux qui ont remplacé le tirailler sénégalais qui était un analfabète, mais qui allait en France ou en Allemagne voir que tous les actants d'éducation et d'information qu'on a donné aux Africains étaient faux. Ils sont rentrés, ils ont dit à leurs frères, le blanc m'en, le blanc pille, le blanc vole. Le blanc a surtout peur de mourir. Cet éveil de conscience a amené les mouvements de libération à se mettre en branle. Et on ne peut pas oublier que parmi les gens qui nous ont soutenus dans ces mouvements de libération, il y a quelqu'un dont le président Macron nous a présenté comme un criminel. J'allais dire l'Union de République Socialiste Soviétique qui est devenue aujourd'hui la Fédération de Russie. C'est important que la jeunesse africaine puisse s'arrêter un seul instant pour se poser la bonne question. Quand quelqu'un vous a dit qu'il veut vous sortir de la barbarie pour vous amener à la modernité et au développement, et que 60 ans après, le pont, le premier, a été construit par les ingénieurs français et les manœuvres français, et 60 ans après, le même pont revient et on le colle au premier pont pour qu'arrivent au niveau de la mairie de Bonabéry. Ce qu'on a voulu régler comme problème ne puisse pas être réglé, j'allais dire l'embouteillage. Ça veut dire que nous devons nous poser des véritables questions. Pourquoi vous mettez tout ça sur le dos de la France ? Je n'ai pas dit, vous avez dit tout à l'heure, pour 50 ans de M. Manavouda et 92 ans de M. Billac, c'était des vérités historiques. Est-ce qu'on peut donc enlever cette vérité historique ? C'est la France qui nous a aidés à construire un pont pour permettre à ce que le Mungo, qui est un vivier économique, puisse venir au port de Douala pour repartir. Alors, 60 ans après, on se serait attendu que le pont soit un peu éloigné de l'endroit et surtout. Peut-être qu'il passe par, je ne sais pas, je ne connais pas des Douala. Mais il y a bien des Camerounais qui ont validé l'institut, qui ont validé le fait que les deux ponts, à un moment donné, se retrouvent à la sortie. – J'ai cru percevoir qu'il y avait un débat en son temps entre la Chine et la France. J'ai cru percevoir. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les Africains de notre génération ne doivent pas donner la honte aux tirailleurs sénégalais qui étaient en alphabète, qui n'avaient pas l'Internet, qui n'avaient pas le téléphone, qui n'avaient pas la télévision. – Dans ce cas précis, ce sont les Autres. – Pour savoir que de l'autre côté, nous avons les mêmes capacités à faire un certain nombre de choses. Vous voulez que je parle des assassinats des chefs d'État, je ne les voudrais pas parler. – Je veux dire, restons sur l'exemple que vous avez pris, la construction du second pont sur le fleuve Bouvry, qui sont justement ces Africains qui continuent d'agir comme les anciens tirailleurs ? – Je vous ai dit notre génération. Vous voulez que je cite les noms ? – Vous parlez de ceux qui sont aux commandes ? – Je dis notre génération. Je n'ai pas dit que ceux qui sont aux commandes, ça, ce sont des syllogismes langagés, des gens qui nous vilipendent et nous insultent. Moi, je dis notre génération, vous et moi. Je suis de la génération intermédiaire, celle qui est arrivée et qui n'aura pas la chance de gouverner parce que nous sommes une génération de transition de 40 ans. Moi, quand M. Poulbi a pris le pouvoir, j'avais à peine 20 ans, maintenant j'en ai 60. Vous n'étiez pas encore né, j'imagine que vous avez 30 ou 40 ans aujourd'hui. Il n'est pas normal que si nous, on a lancé les prémices de la prise de conscience, que vous qui avez la chance d'avoir tous les supports de communication qui vous permettent de savoir que la même famille qui est au Cameroun, c'est la même famille qui est en France et que vous fassiez encore les mêmes choses, alors il y a un problème. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche, M. François Bicorot. C'est moi qui vous remercie. On reçoit le président Bada Kani, il est le président du NMP, le nouveau mouvement populaire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, président. Est-ce qu'on a le choix quand vous nous invitez ? Bien sûr. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Votre pertinence et votre fonctionnalisme nous oblige à être là. Merci en tout cas. Et puis quand vous mettez les docteurs, il faut chier le sur la table. Vous voulez qu'on dise non ? Je salue les nez qui l'aille et toute l'amitié que j'ai pour lui et le respect. On veut faire le bonheur de me mettre en face de mon ami de combat. Jean-Fabri Koroquia, mon frère, mon ami de combat. On partage cette passion pour le panafricanisme. Et c'est une passion qui produit d'immenses résultats sur le continent et dans le monde. On est fiers de ce combat-là, on va le continuer. Donc je partage tout ce qu'il a dit. Maintenant, c'est le sépiténel débat de qui est responsable. Il n'y a qu'en Afrique où on fait le tel débat. Dans le monde entier, quand les gens parlent de la situation africaine, ils désignent les responsables. Historique, c'est l'Occident. Mais le fait de fabriquer l'endo-colonial ne peut pas débloquer l'Occident de sa responsabilité. Ce dont vous parlez, on les appelle l'endo-colonial. L'endo-colonial, c'est ce qui continue la tradition coloniale d'une manière ou d'une autre. Mais ils travaillent pour le colon, en dernière instance. C'est le colon qui les protège. Sauf qu'ils sont des Camerounais. Peu importe, c'est le colon qui les protège. Le colon qui les protège. La relation n'a jamais cessé. Elle est fragante. Est-ce qu'elle ne pourrait pas cesser si ces personnes-là le voulaient ? Oui et non. Je m'arrête sur le oui. Mais dans ce cas, si ces personnes veulent changer les choses, ils ne seraient plus, ils ne seront plus l'endo-colonial. Ça ne s'agit pas au niveau du vouloir ou pas. Ce sont des constructions historiques qui sont systématisées et structurées. Une question comme le franc CFA, c'est un tabou longtemps en Afrique. Les amis des occidentaux africains, vous ne me parlez jamais d'eux. Les amis africains des blancs ne voulaient pas qu'on parle des choses comme ça. Ça les arrangait. Les gens qui gagnent de ce salaire à la Béagre n'ont pas intérêt à se compagnie. Si on prend seulement leur exemple. Mais il y a beaucoup de Camerounais, de compatriotes, de partis qui n'aiment pas qu'on soulève ce débat. Parce qu'ils veulent réduire le débat à la guerre des nègres entre eux. Je veux dire, vous attendez ardemment le moment où ce sera des Camerounais qui auront l'amour de la patrie, qui pourront enfin diriger, qui ne seront plus sous le joug des colons. C'est ce que vous attendez ? Au-delà des questions de Camerounité ou pas, ce sont des classes historiques qui font l'histoire. Ce sont des groupes organisés en classe qui font l'histoire. Et vous avez des classes qu'on a créées, de toute façon les a placés au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des mécanismes qui organisent ça. Ça dépasse l'individu. Tout à l'heure, il ne voulait pas parler des présidents qu'on assassine. Si un président veut changer les choses et qu'on l'assassine, vous voulez qu'il fasse quoi ? Ce ne sont pas quand même les Africains qui ont tué Kadhafi. Vous ne pouvez prendre que son exemple. Ce ne sont pas les Africains. Si on suit votre raisonnement, on sera toujours dans la même figure jusqu'à ce que la Terre... Il ne s'agit pas de raisonner. Mais comment justement inverser la tendance ? Il ne s'agit pas... Mais la tendance, c'est une longue lutte. Les générations passent et transmettent le flambeau à l'eau. Une prise de conscience. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que toute l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire des luttes. L'Afrique a survécu parce que les gens ont lutté contre l'esclavage. C'est ce qu'on tient de vous, parce que les gens luttent. C'est une bataille qui n'a pas encore arrivée à la fin. Mais les gens luttent. Il y a les gens qui luttent contre ceux qui luttent. Avec les arguments que non, les Africains sont responsables. Ils veulent à tout prix ramener la bataille entre les Africains pour qu'on s'entretue. En niant le fait que les Africains qui travaillent contre l'Afrique sont protégés, encadrés, ont des relations fortes avec un pays sévère. Qui est le colon ? Qui est le nouveau colon ? Qui est l'impérialisme mondialisé ? Qui est l'impérialisme globalisé ? Ce sont des faits. Ce sont des structures. La Banque mondiale, ce n'est pas une invention des Africains. L'UFMI, ce n'est pas une invention des Africains. Il y a des structures qui sont là. Nous sommes interdits de battre la monnaie, de créer la monnaie. Ce n'est pas parce qu'on veut. C'est organisé. Iniquité des termes de l'échange. Ce n'est pas vous et moi qui avons imposé ça. Faites ce que vous voulez, ce sont des trucs qui sont réels. Le franc CFA, c'est une construction qui a été organisée, imposée par le fait et le fait. Tous ceux qui ont essayé de lever la tête, on a coupé leur tête. Ce sont des faits. Maintenant, venez me dire que les Africains font quoi ? Mais vous voulez comme par les Africains qui travaillent contre l'Afrique ? Écoutez, ce n'est pas ça le débat. On sait pour qui ils travaillent ces gens-là. Et en combattant le colon, nous les combattons aussi. Merci en tout cas d'être avec vous. Je pourrais simplement ajouter une seule chose. Le drame, c'est celui dont vous venez de faire allusion tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a enseigné aux Africains que c'est le chef de l'État. Un individu qui change le sort. Oui, de tous les individus. Chez eux, ils travaillent une masse critique populaire pour imposer à tout leur leadership de faire ce qui est bon pour leur désiré. C'est ça que nous devons construire chaque fois dans les médias, dans les églises, dans les églises. Merci, 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 M. Bigot. On verra ce que maître désirait Cicati en pense. Bonjour maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léila, bonjour à tous vos augustes téléspectateurs. Bonjour également aux trois autres invités qui sont sur le plateau à ma compagnie. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour témoigner ma sympathie à l'endroit d'un certain nombre de camarades du MRC qui sont sur le terrain de l'implantation. Un travail assez fastidieux, mais qu'ils sont en train de réussir avec beaucoup de bravaux. En l'espace de deux semaines, ils ont réussi à implanter grandement le MRC dans la salle de la maritime. Hier, ils étaient dans le département d'UNCAM où ils ont implanté pratiquement 21 unités. Pour un premier coup, un premier essai, c'est un coup de maître parce que j'ai quand même vu des masses populaires dans le département d'UNCAM et ça augure des lendements meilleurs pour le MRC parce qu'il faut le dire, avec honnêteté, par le passé, nous n'étions pas implantés là-bas. Donc le chemin continue avec d'autres départements où le MRC n'est pas solidement implanté comme dans l'Union-Riquelé. Également, l'implantation va se développer davantage dans la salle de la maritime. Et je profite également de l'occasion pour témoigner de mes amitiés à l'égard des Camerounais de la diaspora qui hier ont également communié avec le président du MRC, le professeur Camteau, dans le cadre d'une conférence qui était animée par lui et au cours de laquelle il était question de rassurer les Camerounais de la diaspora sur l'intérêt qu'il y a à s'intéresser au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on constate quand même qu'un certain nombre de compatriotes de la diaspora se ressentent rejetés par la politique du régime qui ressemble à une forme de ségrégation. Parce que quand vous avez un compatriote qui a un nom à connotation locale mais dont on vous dit que vous arrivez au Cameroun, il lui faut un visa, je pense qu'à un certain moment, ça devrait nous amener à réfléchir. Il y a des pays dans lesquels les citoyens sont autorisés à avoir plus d'une nationalité. Bon, je ne vois pas ce que ça ferait de mal au Cameroun de faire voter une loi sur la plurinationalité. Et à côté de ça, je dirais également que nous sommes sur le terrain de l'inscription sur les listes électorales. Comme on dit qu'on n'a pas l'intention d'attendre la veille des jours électoraux pour être en contact avec les populations. On est sur le terrain des inscriptions électorales. Dans une ville comme Douala, il ne se passe pas une seule journée sans que nous fassions inscrire environ 400 personnes. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on retrouve plus... Bon, on est sorti de l'autre débat. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on retrouve plus l'opposition mobilisée dans cette bataille pour les inscriptions sur les listes électorales ? On a aujourd'hui le MRC, on a le PCRN, on a l'USDF. J'ai l'impression que le RDPC n'est pas beaucoup dans cette optique-là. Un peu comme si vous aviez déjà une base suffisamment établie et que vous n'aviez pas besoin que les Camerounais continuent à s'inscrire sur les listes électorales. On a l'impression finalement que c'est l'opposition qui... Oui, c'est eux qui font ce genre de mesures. Ils ont intérêt à attirer l'attention des Camerounais sur le résultat des inscriptions. Je veux dire qu'il y a plus intérêt aujourd'hui à ce que les Camerounais sont pas également inscrits sur les listes électorales. C'est l'opposition. Lui-même vient de dire tout à l'heure qu'il vient d'encycler aujourd'hui certains départements. Pourtant, il vous souvient que le MRC avait gagné les élections présidentielles. Alors que vous comprenez que c'est maintenant qu'ils sont en train de... On a bien gagné en 2018 pour être solidement implanté dans ce département. On aurait été implanté là-bas, qu'on aurait davantage gagné, à un score meilleur que celui que nous reclamez. Donc vous comprenez ? Il ne s'agit pas d'une question d'intérêt. Il s'agit d'une question de responsabilité politique. Il s'agit au demeurant d'une question de civisme. Parce que le devoir de tout parti politique, c'est d'amener le peuple à concourir à un support universel transparent. Parce que voyez-vous, le fait pour nous de démarcher des Camerounais pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales ne veut pas dire que nous accordons totalement du crédit au système qui est en place. Il y a des démarches qui sont menées de tous les côtés. Vous savez très bien que nous sommes dans le cadre d'une plateforme de sept partis politiques qui ont apporté un certain nombre de propositions sur le code électoral et même, je dirais globalement, le système électoral. Ce chemin, il est en train d'être conduit par la plateforme. Mais en même temps, nous disons aussi que s'il fallait obligatoirement aller à l'élection avec le système qu'on a en place, il faudrait bien qu'on ait le maximum de Camerounais qui soient inscrits pour voter. Et aujourd'hui, vous faites du journalisme de l'investigation. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la rue et que vous demandez quand même à un échantillon de 50 personnes, quelles sont leurs préférences en fonction du régime et de l'opposition, sur les 50 personnes, vous aurez au moins 45 qui vous diront qu'elles ont des préférences pour l'opposition. Maintenant, ce qui peut s'amuser... Alors, ce sont ces 45 personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales sur le niveau de votre résumement ? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'après, les résultats ne reflètent pas les tendances qui sont faites par des structures capables de faire des inquiets de terrain pour identifier les votes des électeurs, c'est-à-dire les sondeurs. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il faut s'inscrire, mais dans un système où vous avez un régime autocrate qui confisque le système électoral. Je pense qu'un parti politique de l'opposition doit être capable de ramer dans tous les sens, c'est-à-dire sur le terrain de l'inscription, sur le terrain des contestations électorales, sur le terrain des revendications populaires, sur le terrain même du démarchage populaire. Ça, c'est important. Bon, je ne veux pas garder la parole plus longtemps, mais je voudrais dire quand même que, en ce qui concerne les relations entre le Cameroun... Oui. Le Cameroun, les pays africains et certains pays occidentaux. Bon, je pense qu'il serait difficile de voir des Africains qui appartiennent à la nouvelle génération, c'est-à-dire solidaires de la relation paternaliste qu'il y a entre la France et certains régimes africains, notamment les régimes francophones. Je veux dire, en termes simples, vous verrez difficilement un Africain qui a tous ses sens, qui vous dira qu'il peut défendre la politique france-africaine en Afrique. Mais seulement, ce que moi, personnellement, je n'admets pas, c'est qu'à un certain moment, on donne l'impression que c'est la France qui est à l'origine de tous les problèmes africains et que nos propres dirigeants, qui très souvent sont de connivence avec le système france-africain, que ces dirigeants-là sont déresponsabilisés et qu'on leur impose tout. Moi, j'ai envie de dire que quand la Chine avait été colonisée par le Japon, à un certain moment, il y a eu un sentiment d'orgueil et de nationalisme chinois qui a fait en sorte que des leaders chinois se sont levés pour dire non aux Japonais. Non aux Japonais. Ça veut dire que ces leaders-là ont mis sur pied la dynamique de la grandeur de la Chine telle qu'elle se présente aujourd'hui. Donc j'estime que même si par le passé, à l'époque coloniale, on a eu des premiers dirigeants du Cameroun qui étaient formatés spirituellement pour servir la France. Ça, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on a des dirigeants qui devraient spontanément et librement faire preuve de sursaut de patriotisme et être capables de demander. Ce n'est pas de rejeter la France, mais de négocier un partenariat dans l'intérêt supérieur des États africains. Et quand vous faites une comparaison entre les pays anglo-saxons d'Afrique et les pays francophones, dans le cadre de leurs relations bilatérales ou multilatérales, avec les puissances occidentales, vous voyez bien qu'il n'y a aucune commune mesure entre les relations que l'Afrique du Sud, que le Kenya entretient avec les États-Unis, avec la France, par rapport aux relations que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal entretiennent avec la France. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème de responsabilité et de responsabilisation même de certains leaders africains. Allez-y, question de votre question. Je n'ai pas salué M. Ciccati parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je vous transmets de civilité, maître. Je vous salue. Non, je pense que sur la question, on peut parler d'une chose de son contraire. Si on parle de connivence, ça veut dire que la connivence est organisée. Et dans la connivence, il y a un chef de la connivence et il y a des sujets de la connivence. De la connivence. L'organisateur de la connivence, c'est la France. Il y a des vérités historiques au panier. Et il y a des adjoints, des relais qu'il a fabriqués lui-même et qu'il impose et qu'il protège. Qu'il protège. La responsabilité de protéger, c'est d'être protégé. On ne peut pas dire qu'ils sont les responsables d'un système qu'ils n'ont pas créé et qu'ils n'ont pas organisé. C'est ça la nuance, maître. Ils n'ont pas créé le système, ils ne l'ont pas organisé. Ils en profitent. Ils en profitent. On peut même discuter au niveau ou est-ce qu'ils ont le choix ? Parce que pourquoi j'utilise ça, maître ? Avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous prenez des patriotes comme Bacbo. On vient enlever un président de son palais, on bombarde de son palais. Ce n'est pas de la faute des Ivoiriens s'ils n'avaient pas les armes matérielles à l'époque pour affronter la communauté internationale autoproclamée. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriens. C'est devant le monde entier que la communauté internationale autoproclamée avait la France devant. Ils sont venus bombarder le palais du président Bacbo. L'ont enlevé de ce palais quand on fait ça, c'est pour dire à tout président que si tu tentes de vouloir faire les bonches pour tomber, voir le sort qui t'es réservé, accepter à ce moment-là qu'on comprend que les gens refusent de mourir. On peut comprendre ça. Même vous, vous n'êtes pas prêts à mourir. Kadhafi, le monde entier a vu. Prenons maintenant le dirigeant qui voulait... Regardez le dirigeant malien. Vous avez dit que les maliens ne font pas l'effort de s'en sortir, mais qui les bloque encore. C'est encore la France qu'on voit là-dedans. Vous allez au Burkina Faso, allez en Centrafrique. Il y a des présidents qui font des efforts. Alors, les classes d'oppression, c'est-à-dire les classes relais, les sous-classes oppressives, on sait ce que c'est. Je partage avec vous qu'on en a chez nous. Au Camerou, ils sont là, on en a. Quand on décide de liquider l'UPC, on devait le pouvoir à M. Aïdjo. Et une bonne partie du régime qui nous gouverne est dans la continuité aïdjoïste. Mais... C'est ce que je dis. Non, la différence avec vous, c'est que je ne dirais pas que... Vous dites qu'il y a une responsabilité partagée. Non, non, non. Entre les France-Africains, nouveaux France-Africains français, et certains compatriotes camerounais qui ont décidé de servir les France-Africains au lieu de servir leurs compatriotes camerounais. C'est ce que je dis. L'autre part de Camerou, c'est que, un, vous avez tendance à mettre les responsabilités d'UPC, au-dessus de la responsabilité des patrons du système. Vous n'hésitez pas à franchir ce part. Ce qui est une incongruité du point de vue de la vérité historique. Il faut faire une passe à la France de ce que l'on va essayer aujourd'hui. La question, je dis, c'est est-ce que les responsabilités sont entièrement portées par la France ou les responsabilités sont partagées ? Vous savez, Mme Léla, je voudrais finir mon propos. T'as un chef d'État dit qu'il est le meilleur élève de la France. Franchement, vous voulez que je dise que c'est la France qui lui a proposé ? Allez-y. C'est parce qu'il a dit. C'est parce qu'il a dit que ça vaut la compréhension politique. Ah bon, c'est la France qui a dit ça à sa place. Je peux supprimer le débat ? Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais c'est vous qui avez donné l'introduction. Est-ce que vous avez introduit ? Allez-y, allez-y, allez-y. Non, le débat est intéressant. Je veux que le débat soit centré sur les faits. Allez-y. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas... Nous, nous appelons ça l'endo-colona. Les thèmes ont des sens différents. Lorsque vous mettez la responsabilité de l'endo-colona au-dessus, la responsabilité du colon, qui n'a jamais cessé... C'est ça le problème. Ils ne sont pas au même niveau. Sinon, Bagbo est responsable de ce qui lui est arrivé. Karafi, on est responsable de ce qui lui est arrivé. Non, pas Bagbo. Mais Assemi Goïta. Assemi Goïta. Et qu'on sort. Les IPC sont responsables de ce qui arrive au Cameroun. Non, mais c'est pas... Je suis en train de dire... Pourquoi vous faites l'effort ? Je vous dis que... Ce que je vous ai... Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a utilisé des Ivoiriens pour combattre Bagbo. Ceux dont je parle comme étant des compatriotes africains, qui, au lieu de se mettre au service de l'Afrique, se mettent au service du colon. Non, vous avez dit... Je partage ça. Voilà. Et là, je dis... Et c'est pourquoi je dis... Les responsabilités, pour moi, sont partagées. Non. Ça veut dire... Parce que la France est dans son rôle. Est-ce que je peux continuer ? La France est dans son rôle. Les relations entre États, on ne s'embrasse pas sur la bouche. Mais très bien. Si vous nous laissez... Oui, oui, la France est dans son rôle. Maintenant, il appartient au Cameroun. Non, 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 non. Les intelligents camerounais... Là, maintenant, les choses sont claires pour tout le monde. Vous dites que la France est dans son rôle. Oui, oui. Et alors, les endocrons sont dans leur rôle. Oui. Parce que c'est un rôle pour rôle. Chacun est dans son rôle. Vous n'avez rien à reprocher. Le monde, ça marche comme ça. C'est comme la jungle. C'est la jungle d'homme. A chacun de savoir protéger ses intérêts. Mais écoutez, le monde entier a compris. La votre position est claire. Donc, on est dans une jungle. Et dans une jungle, vous ne reprochez pas aux gens de refuser à être mangé par le plus fort. Non, je ne les condamnez pas. Non, non, non. C'est vous qui avez dit qu'on est dans la jungle. Merci, monsieur. Non, je vous disais que dans ce raisonnement, on arrive dans ce cul de sac. Non, on n'est pas dans un cul de sac. La différence avec vous, c'est quoi ? La différence, c'est que je reconnais qu'il y a des Africains qui travaillent contre l'Afrique. Je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est tout ce que je dis. Mais la différence avec vous, c'est quoi ? C'est que je ne mets pas au même point d'égalité la responsabilité. C'est là où moi, il faut... D'accord, d'accord. Quand on met au même point de responsabilité, ça veut dire qu'on donne un chèque en blanc à l'oppresseur qui est connu depuis pratiquement plus de 1 000 ans. Merci, madame, madame. Je suis sur la question du code électoral. La question du code électoral, il y en a qui pensent que quand on a les bonnes élections, les problèmes de nos pays sont réglés. C'est faux. La question électorale est importante. Mais les problèmes de nos pays sont tellement importants que les réduits à un électoralisme, ça pose un problème. L'électoralisme comme solution, les bonnes élections comme solution aux problèmes des pays africains, ça, c'est l'Occident qui met ça. Et c'est l'Occident qui élabore la grammaire électorale que nous devons recopier pour dire que telle élection est valable ou pas. Oh, chez eux, nous, on ne s'y mêle pas. On ne fait pas ça. Nous disons qu'à plus d'un bon code électoral, il faut des projets de libération. Il faut que les dynamiques intérieures dans le pays soient dans des logiques prononcées. Il a parlé de la Chine. Mais la Chine, c'est une révolution qui a fait la Chine. C'est une révolution. Ce ne sont pas les élections. Ce n'est pas l'élection qui change la Russie. C'était la révolution. Même l'Amérique n'a pas été changée par les élections. C'était un gain en plus. C'est la révolution américaine qui a fait l'Amérique. Merci, Président Badakani. C'est pour ça que nous nous gardons avec beaucoup de distance les gens qui disent aux Cambrounais que l'instruction a nos problèmes. Merci, Président Badakani. C'est votre point de vue. À chacun son point de vue. On va parler des événements de 100 000 masques. C'était le 25 mai. On repart avec vous, François Bicoro. Comment est-ce que vous avez vécu ces tensions ? Quelle lecture vous en faites ? Moi, je suis celui qui a mal aux yeux. Et quand je conduis, je regarde le retroviseur. Et je suis souvent gêné que les Camerounais pensent que le Camerounais naît le jour où la pluie tombe sur la toit. semblablement est la continuité de ce qui a commencé en 1958. En 1958, lorsque les Camerounais décident, le peu de bouts de terre qu'on leur a laissés, de venir gérer ce truc, chacun est venu avec son parti du village. Dynamique, Bamléke, regroupement des socios de Bassas, de Nyon Ekele, de Foulan Meyon, et tout ça. Je ne suis pas sûr que ça a beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Si on oublie que de 1960, disons 61, puisque ça arrange tout le monde, jusqu'à 2023, le phénomène observé à Saint-Mélima n'est pas nouveau. On fera un bon débat. Mais si on reste sur Saint-Mélima, oubliant que les Arabes, Choua et les Kotoko font la même chose, oubliant que les Mousgoum et les Matakam font la même chose, vous voyez que je n'ai pas parlé de Bamléke et de Bamoun, oubliant qu'en plein Yaoundé, les enfants de Yaoundé font la même chose entre eux, et je reviens sur Saint-Mélima. Il vous souvient que la guerre a été plus rude entre les Moulouémen. Ça n'avait rien à voir avec les Bamréke. Ça n'avait rien à voir avec les Bamoun. Ça fait que lorsque nous venons, trois ou quatre jours après que l'État ait décidé, enfin, de reprendre la main, le propos doit être très contrôlé. Parce qu'au même moment où nous faisons ce débat ici, je n'ai pas vu les Bamoun partir chez eux à Fouman. Là où vous croyez qu'ils doivent partir, ils sont chez eux à Saint-Mélima. Ils sont même repartis au marché. Donc notre propos doit aller dans le sens de consolider cette capacité des populations de ne pas toujours tomber dans le piège dans lequel les acteurs politiques, dans l'imposture et l'hypocrisie, depuis 1970, j'allais dire, avec un pic en 1990 et en 2018, on plongeait les Camerounais en leurs estirpants, de là où j'aurais dû rester, aller au champ, aller au bureau, pour faire des appels à sédition contre certaines communautés et d'autres. Si je l'ai donc dit, je condamne d'abord, fermement, ce qui est arrivé à Saint-Mélima. Et quand je condamne, je fais allusion à ceux qui ont l'habitude de tirer les marrons entre les feux. Mais hyperbolisés, en fait, en oubliant qu'en réalité, c'est l'État qui est responsable. Ce n'est pas les Boulou, ce n'est pas les Bamoun, ce n'est pas un parti politique, c'est l'État du Cameroun. À travers un certain nombre d'actants qu'il a mis en place pour la redistribution de ce qui appartient à tout le monde. Je prends un instant simple. 94, c'est les ordonnances, c'est quoi ? Sur les questions foncières et de terre. Et que, on décide que Yaoundé, Douala, Bafoussam deviennent des grandes métropoles, donc des pôles d'attraction de tout ce qui vient. Si on avait conçu le pays de telle manière que c'est que les gens viennent chez Yaoundé et à Douala qui le trouvent là où il se trouve, avec les capacités qui sont les leurs, on n'en serait pas arrivé dans le premier type de responsabilité. Deuxième type de responsabilité, il y a un certain nombre de serviteurs de l'État qui ne sont pas mis par ceux dont les pères fondateurs du Cameroun ont voulu mettre en place l'intégration nationale. Quand vous dites que si on vous conçue une université à Bafoussam, à Yaoundé ou à Douala, on prend le terroir culturel de quelqu'un, il n'est pas mis en place, et vous dites que vous allez payer en 2023 le plan de cacao coupé au prix de 1974, ça suscite un problème. Deuxième chose, lorsque vous n'avez pas attrait à cet investissement pour lequel vous avez mis sous la coupole de DUP, c'est quoi qu'on appelle ça ? Déclaration d'utilité. Et que pour le peuple en Vendé Yaoundé, vous n'avez pas conçu l'université pour la DUP, vous n'avez pas conçu l'hôpital pour la DUP, et ils apprennent que le détenteur des moyens, c'est à lui qu'on donne cette terre-là. Alors qu'on aurait dû la lui retrocéder, ça crée un problème. Troisième niveau de responsabilité, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des actants de communication pour prier leur ras-le-bol, nous scoutent et nous écoutent pour voir s'ils sont dans le même Cameroun. Parce que dans le même Cameroun, c'est être sûr que quand vous avez une situation, les gens vous comprennent dans cette situation. Les petits enfants, les petits badeaux que j'ai vu casser les trucs-là, vous allez les amener où ? Vous couvrez ceux qui sont derrière les bureaux et que chaque fois qu'il y a une élection, je ne sais pas quoi, les uns disent qu'on veut nous arracher le pouvoir, d'autres disent qu'on n'arrive pas à traiter le pouvoir parce que notre tueur n'y est pas encore. C'est là que c'est toute la responsabilité. C'est pour ça que je pense que si l'État avait fait ce que le secrétaire de la gendarmerie vient de faire en 90, en 2018, en 2016 et partout, on ne serait pas arrivé à cette situation. Nous avons désossé complètement la toute-puissance de l'État qui lui est toi et moi. Quand vous voyez les acteurs politiques parler, le chef de l'État c'est un imbécile, les ministres ce sont des voleurs, les sous-professes ce sont des gens qui travaillent pour le RDPC. Quand vous le faites dans le subconscient, les camerouistes se disent quand on arrête un voleur, on a dit qu'on fait la lutte contre les prévarications. Au sein même du RDPC, dès qu'on quitte la zone X et qu'on va chercher le voleur de la zone Y, les gens de la zone Y disent que ce n'était pas encore notre tour. C'est des choses qui formatent les esprits au point qu'à Saint-Mélima on n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur du sous-profess, on n'a plus peur du gouverneur. Or, ce n'est que eux dans des fonctions régalières qui sont les leurs. Ils ne sont ni des partis politiques ni des églises ou autres qui doivent attraire la responsabilité dont nous faisons. Edouard Foschivet, François Bicoro attribue la responsabilité de se passer à Saint-Mélima à l'État. Donc je pose la question autrement. Avec une bonne gouvernance, avec de l'eau, de l'électricité, la santé à la portée de tous, est-ce que les Camerounais seraient enclins à vivre ce genre de bataille ? Non, ce problème comme il a bien défini mon ami Bicoro, il faut lire ce principe dans le cadre du passé, prendre la notion anthropologique de la chose et maintenant donner une responsabilité au-delà de l'État aux partis politiques. Parce que derrière tout ce qui se passe à Saint-Mélima aujourd'hui, si les partis politiques avaient compris qu'on ne doit former aucun parti politique au Cameroun ne peut diriger le pays dans le cadre cétorien. Aucun parti politique. Vous pouvez dire, si vous confinez le RDPC dans le sud, le RDPC ne peut pas gagner l'élection sans le nom. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce discours prôné par certains partis politiques trouve une oreille attentive auprès de certaines personnes ? Mais tout simplement parce qu'il y a des manipulateurs derrière. Il y a des manipulateurs. Je le dis à haute voix aujourd'hui, ce n'est pas en 2023 qu'on doit vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Saint-Mélima. Ce n'est pas possible. Non, je pose la question autrement. Pourquoi est-ce que ces manipulateurs parviennent justement à faire en sorte que ces populations soient à leur... Écoute, j'insiste sur la question. Avec de l'eau, de l'électricité à manger, la santé à la portée de tout le monde, est-ce que ces manipulateurs réussiraient à entraîner des caméras ? Oui, dans le monde politique ils réussiraient. Ce n'est pas parce qu'on a l'eau et l'électricité. Vous avez oublié l'autre vecteur. C'est derrière l'eau et l'électricité qui payent quoi ? la santé, la manger... Le travail. Vous avez oublié ça sur la question. Je mets tout ça ensemble. L'eau, l'électricité, la santé, c'est qu'aucun pays au monde ne peut avoir les indices positifs tels que vous êtes en train de dire. Si on peut avoir l'équilibre au niveau de ses effets sociaux, à savoir les charges, c'est sûr qu'au niveau du taux de chômage il y aura quelque chose qui va se passer. Mais derrière tout ça, c'est... Je crois que le Bicot a dit quelque chose de très sensible. C'est les données historiques et chaque Camerounais, là où il se trouve, si nous ne parlons pas aux uns aux autres du fait que celui qui a sa mérima est chez lui et qui est mieux placé aujourd'hui que les acteurs politiques, les acteurs ecclésiaciques, etc. Là où on retrouve même au niveau de l'école, il faut qu'on fasse comprendre aux uns aux autres dans ce genre d'études de regroupement, c'est que c'est que la notion de l'unité, de l'intégration nationale. Et ceci est en train d'échapper aujourd'hui d'abord au gouvernement plus les partis politiques parce qu'aujourd'hui la bataille des partis politiques... En gros, l'intégration n'est pas encore une réalité au Cameroun ? Non, ce n'est pas une réalité. C'est le stade suprême de l'unité nationale. Tant qu'on n'a pas atteint, on ne parle pas de l'unité nationale. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau... Et les partis, c'est pour ça que la bataille aujourd'hui qu'organisent les partis politiques, à savoir diriger le Cameroun, semble aujourd'hui être minorée parce qu'ils ne savent... Comment pouvez-vous diriger un pays où il y a le déséquilibre au niveau de l'intégration nationale ? Donc, il faut que les partis politiques jouent leur rôle. Les acteurs politiques doivent jouer leur rôle. Les acteurs ecclésiatiques doivent jouer leur rôle. Les enseignants doivent jouer leur rôle pour faire comprendre... Mais nous, à notre époque, nous avions notre livre d'instruction civique. J'aime mon pays, le Cameroun. J'aime mon pays, le Cameroun. On ne vous demandait pas le matin. Le matin, vous chantez l'hymne nationale même s'il n'y a pas d'hymne. Vous chantez avant de sortir de la maison. Sauf que maintenant, vous chantiez l'hymne. Sauf que maintenant, c'est votre génération. On croit que vous parle des acteurs politiques. C'est votre génération. Vous qui avez chanté cette l'hymne. Vous qui avez récité les cours J'aime mon pays. C'est votre génération qui est au pouvoir. Mais c'est cette génération des sacrifiés. Ceux qui sont devant nous aujourd'hui gèrent le pays dans le cadre de ce que tout à l'heure le président Bardakani disait. Ils organisent le pays avec l'aide des gens de l'extérieur au vu de leurs dividendes. Ce n'est pas au vu du triant national. Aujourd'hui, le cadre institutionnel de civique est complètement bafoué. Vous voyez un enfant. Vous avez dit les enfants qui sont sortis pour faire... si vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils parlaient au bas-monde de rentrer chez eux, ils vont rien vous dire. Qu'ils ont recopié. Ils vont dire que... Ils vont dire que... Mais ça, je vois soit le MSC en train d'insulter le RDPC. Voilà comment ils vont vous dire. Ils ne sont pas formés pour... Mais nous, nous avons été formés pour vivre ensemble et respecter le verre aux gens. D'accord. Maître Désiré Sikati sur le commentaire des événements de Saint-Millemain. Comment est-ce qu'un problème entre deux individus se transforme entre batailles entre communautés ? Bon, déjà, je pense que c'est vrai qu'un homme politique averti doit faire l'effort de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Tout à fait. Mais en même temps, il faut quand même se dire que des événements aussi malheureux, s'ils se répètent tout le temps, sont de nature à mettre à mal non pas seulement la sécurité de tous les Camerounais, mais même la stabilité et du Cameroun et même de la sous-région. Donc, à certains moments, il faut un peu franchir un palier pour dépasser le cap de l'euphémisme. Parce que, bon, j'ai écouté François Bicoro, ce discours, c'est bien pour assurer les gens et préconiser la paix. Mais ce n'est pas ce type de discours qui ferme la porte à des incidents de cette nature. Ce n'est pas ça qui ferme la porte. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime cibler l'origine d'un mal. Parce que si on ne savait pas quelle est la source du mal, on ne pouvait pas le guérir. Dans le cas précis, quelle est la source de ce mal-là ? Oui, je veux y arriver. Parce que sans médiment, on l'a vécu en 2019. Parce que, on peut avoir deux types de discours. Les batailles entre les arabes, le choix et les moussgoum, on vit ça tout le temps. Oui, je veux dire, on peut avoir deux types de discours. On peut avoir un discours qui tend à la diversion parce qu'on évite de remuer le couteau dans la plaie. À ce moment, on utilise des termes qui ne sont pas forts. C'est pourquoi je parle de l'euphémisme. Mais en même temps, si on choisit d'expliquer exactement quelles sont les causes de ce phénomène, je pense qu'on prend sur soi de régler le problème de façon définitive. Et je vais dire à haute et intelligible voix que pour ceux qui savent comment les dictatures fonctionnent, il y a deux principes fondamentaux pour le maintien d'une dictature au pouvoir. Le premier principe, c'est de se reposer sur les forces de sécurité, les forces armées totalement acquises à la cause d'un régime dictatorial. Mais ce système-là aujourd'hui est un peu dépassé parce que vous avez la communauté internationale qui dans les accords économiques, je dis bien la communauté internationale dans les accords économiques avec les pays des dictateurs impose aussi un certain regard sur les activités démocratiques. Ce qui fait que aujourd'hui, vous aurez de plus en plus d'États qui n'utilisent pas directement les forces de sécurité pour s'accaparer de façon ostentatoire du pouvoir. Ces États-là ou bien ces gouvernements des despotes font recours à d'autres stratégies de fragmentation de la cohésion populaire. Et la stratégie de fragmentation de la cohésion populaire, c'est quoi ? C'est la stratégie de la diversion. C'est la stratégie de l'incitation des peuples à la haine fraternelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit de voir un petit conflit qui oppose deux Camerounais et deux communautés différentes et de manipuler, tirer les ficelles pour aboutir à un conflit de nature et de notre ébale. Et quel avantage vous allez me demander ? Ce régime tire de ce type d'État de fait. Le régime tire quoi ? Le régime profite de ce que, en créant la césure, la cassure permanente entre les peuples, il n'est pas possible d'avoir une mobilisation d'ensemble pour contester la légitimité du régime. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Non, ce n'est pas incroyable, vous savez très bien. Vous avez dit, M. Victor, quand vous parlez, on vous écoute bien. Allez-y, allez-y. Et je voudrais vous rappeler que vous avez dit exactement la même chose que moi, à la seule différence que vous n'avez pas détaillée. Vous avez dit la responsabilité incombe aux politiques. Mais moi, je suis en train de vous expliquer qu'effectivement, la responsabilité incombe aux politiques. Mais je vais plus loin en vous disant qui sont les politiques qui ont intérêt à tirer profit de cette situation-là. Tout à fait. Parce que moi, je suis d'accord. Je ne pense pas que les boulous tout d'un coup sont devenus fous au point de décider de s'attaquer au BAMU. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des gens derrière qui les induisent en erreur. Et rappelons-nous que par le passé, il y a eu des situations où des hauts cadres du RDPC ont tenu des discours publics tendant à la désunion sociale. Vous n'allez pas me démentir. Vous vous souvenez les émets de février 2008 ? Ce que le ministre de la Santé de l'époque avait dit sur la place du 20 mai. Je ne veux pas répéter ça pour ne pas choquer des gens. Vous vous souvenez ce qu'un haut cadre du RDPC a dit à propos de la présence des partis politiques de l'opposition ? Je ne veux pas dire dans la région du Sud, je ne veux pas dire à Saint-Mélima, mais vous sauriez que c'était là-bas. C'est des hauts cadres du parti qui l'ont dit. Vous vous souvenez de ça ? Donc, je ne veux pas répéter une instinct sur ce qu'ils ont dit. Donc, à un certain moment, évitons de contourner. Le tribalisme, d'après ma perception, est devenu une arme par laquelle le régime s'émetit au pouvoir. Et vous allez voir que les relents de tribalisme, cette formule latente de conflits idéologiques à caractère tribal entre Camerounais, à un certain moment, ça vient comme, je ne sais pas, comme une sorte de tornade qui arrive tout d'un coup comme ça. et ça prend pratiquement beaucoup de proportions au Cameroun et après ça se calme. Vous allez constater que chaque fois qu'il y a des petits remous tendant peut-être à l'alternance, tendant à la gestion du pouvoir, tendant à la transmission du pouvoir, il y a toujours ces affaires de tribalisme qui renaissent. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'en 2018, lorsque le MRC avait organisé sa convention et avait investi le professeur Camto, dans la semaine qui a suivi, il y a eu toute une vaste campagne d'une campagne orientée contre le MRC faisant croire que le MRC était un parti tribal qui viendrait au pouvoir pour confisquer les terres des populations autant dans les régions qui ne sont pas de la région d'origine du président du MRC et les gens se sont engouffrés dans ce débat-là pendant des mois et des mois. Et regardez bien, aujourd'hui, on est pratiquement dans la même configuration. La question, la prêche de la haine, ça vient d'où ? On voit bien qu'il y a des médias des médias réglementés autorisés par les services publics qui distillent la haine au quotidien sous le regard des représentants de l'administration qui sont supposés appliquer la loi même si après ils organisent des conférences de presse pour nous donner l'impression de d'abord éduquer les gens pour agir après. Mais sauf que ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Donc je dis, on est dans une stratégie qui déprouche ceux qui tirent les marrons du feu. Je veux dire qu'ils profitent de la saisure, de la cassure, de la division, de la fracture qu'ils sont en train de créer au sein du peuple camerounais en utilisant le tribalisme. C'est eux qui viennent jouer aux pompiers pyromanes. Pour preuve, mon sentiment, mon soin n'est pas qu'on arrête des gens à 100 000 aimants parce qu'en fait ce serait des innocents manipulés. Mais vous verrez, effectivement, si on était dans une logique où ces représentants de l'État ne se reconnaissaient pas responsables de ce qui est arrivé, on aurait appliqué la loi. D'accord. Il faut l'appliquer. Alors, justement... Je veux juste faire une parenthèse. Vous avez prononcé le nom du RDPC trois fois. Moi, j'ai parlé des partis politiques. C'est un tribus ? Oui, oui, justement. Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Vous avez prononcé le nom du RDPC trois fois. Moi, dans mon développement, j'ai parlé des responsables politiques. Non, ce n'est pas les responsables. Et je veux donc vous dire ouvertement devant mon division que si on prend le MRC, puisqu'il faut parler du parti politique, c'est vous qui avez eu une configuration des gestions appartenant à une tribu. Non, ce n'est pas de ça que je veux dire. Laissez-moi venir. C'est quand vous prenez un parti politique ou du président jusqu'à tous les responsables... Et là, ça veut dire qu'après, je vais encore lui reprendre. Parce que j'ai parlé dans mon temps de parole. Non, 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 c'est important. Là, il est en train... Vous aviez fini. Il fait une parenthèse. Vous avez fini. Je voulais juste vous faire comprendre que lorsque vous avez des partis politiques où vous commencez par Change, vous finissez par Kamga, on peut se poser des questions. Non, mais vous voyez, vous voyez, c'est important. Non, non, non. C'est important. Léla, moi, je suis choqué. Parce que moi, j'ai parlé de partis politiques où à l'intérieur, je mettais aussi le RDPC pour que les responsables politiques puissent s'engager aujourd'hui. Là, vous ne pouvez pas à la richesse de l'intégration. Vous ne pouvez pas enlever le président. Vous avez prononcé le nom du RDPC. Je vous fais donc comprendre que chaque fois que nous intervenons, vous allez voir quand vous allez parcourir... Non, vous êtes entré dans la diversion. Non, ce n'est pas la diversion. C'est la raison pour laquelle j'ai prétéré la spécification. C'est qu'aujourd'hui, la fragilité de l'intégration nationale vient du MRC. Et je le dis à autre... Bon, non, vous voyez... C'est une accusation forte quand même. Non, non, moi, j'ai dit qu'au sein du régime... Vous avez des acteurs du régime qui manipulent le tribalisme à des fins politiques. Et M. Fouchiver, il ne m'a pas démenti. Lorsqu'il dit qu'à vous regardez des noms des représentants de partis politiques, vous commencez par « tiens, tu veux, pour finir par ce qu'il a dit », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Moi, je trouve que ça ne nous honneur pas. Non, mais je veux dire la responsabilité... Mais ce que je dis est vraiment... Oui, oui, je dis que c'est exactement la raison. Ce que je dis n'est pas vrai. L'accusation qu'il fait contre le MRC... Non, le MRC a quoi à voir ? Déjà que le MRC... Mais c'est le NDPC qui a à voir ? Bien sûr. Je vous ai cité des noms. Vous voyez ? Je vous ai cité des noms de hauts dignitaires du NDPC Non, non, on ne peut pas parler d'un ensemble global. Moi, je ne me reconnais pas dans la fracture du Cameroun. Par contre, j'ai cité des cas. C'est des exemples battants. La passe en France a parti à... La passe en France, c'est qui ? On parle de 100 000 MRC. Oui, mais la passe, c'est quoi ? Ne sautez pas du Coq Alain. Si vous voulez qu'on parle de la base. La base, c'est une organisation de Cameroun. Mais qui revendique qui ? La base, ce n'est pas le MRC. Permettez que le président Badakani... En revenant sur les faits à 100 000 MRC, je vous en prie, messieurs. Revenant sur 100 000 MRC. Là, vous êtes naïf. Quels sont selon tous les problèmes poussés par ce qui s'est passé à 100 000 MRC ? C'est le problème du vivre ensemble. C'est plus simple que ça. Est-ce que les Camerouniens... Les gens coutubles de dire du manger ensemble. Ici, on parle de quoi ? Du vivre ensemble, du manger ensemble ? Quand on parle de... Je décline ça en langage politique et c'est mon rôle. C'est mon rôle en tant qu'acteur politique. C'est d'interpréter les faits sociaux qui se présentent de façon factuelle, de les interpréter politiquement. Ce n'est pas de répéter le factuel qui vient de la base. Sinon, il se plait un homme politique. C'est le problème du vivre ensemble et les conditions du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas une incantation. On crée les conditions pour vivre ensemble. La question est de savoir si le Cameroun, en l'état, réunit les conditions d'un véritable vivre ensemble. C'est le débat de fond. Quand vous observez le plateau maintenant, vous savez très bien, les comportements correspondent à une typologie historique dans lequel on a identifié le necre, les populations necres, l'incapacité à s'entendre, l'art de se chamailler et de se faire la guerre et qui appelle toujours... Le débat, ça se passe comme ça partout, M. Banakani. Vous n'allez pas aussi tirer les conclusions qui sont hâtives. Voilà, même dans les sociétés qui, pour vous, sont les sociétés modèles, on fait des débats. En Russie, il y a souvent des débats. Très bien, le président Bané avait la parole. De ne pas avoir une divergence d'opinion sur un plateau ne veut pas dire qu'on est des sauvages. Très bien, allez-y, 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 président Banakani. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Non, non, mais vous insultez des gens, des gens. C'est parce que vous disiez que vous soyez mesurés dans vos propos. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Oui, oui, ce n'est pas de leçon. Je dis respectez une leçon à recevoir de vous. Messieurs, 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 tout à l'heure, on vous a fait une leçon. Messieurs, messieurs, je ne donne pas de leçon aux gens. Messieurs, messieurs, revenons, revenons, je ne donne pas, je ne donne pas de leçon. Maitre Désiré Sikati, maître Désiré Sikati, voilà. Quand vous parlez, je vous interromps. Revenons, revenons au sujet, revenons au sujet qui nous réunit, revenons au sujet qui nous réunit cet après-midi. Vous êtes névres supportés comme moi, je vous supporte. Non, non, mais. Revenons, messieurs, je vous en prie. Alors, je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit. Cette typologie existe, c'est pas moi qui l'ai élaborée. C'est pas moi qui l'ai élaborée. Bon, allez vous en prendre à ceux qui ont écrit ça et qui le mettent en pratique. Ce que nous donnons, c'est notre capacité à donner raison dans un certain sens à ces gens-là. J'ai envie de vous demander quelles sont les limites des sorties qui ont été faites de par les membres ? Non, avant d'y arriver, il y a un débat de fond qui est posé sur la table. Je peux me prononcer là-dessus ? Allez-y. Tout à fait. De manière fondamentale, nous, ça c'est la conséquence de ce qu'on appelle dans l'histoire du Cameroun le consensus anti-hypéciste. C'est le consensus anti-hypéciste. Et le consensus anti-hypéciste a été construit par qui ? Par quelqu'un que dans le jargon, il se nous appelait au jour là, agissant pour le compte de la France. C'est-à-dire des Français qui ont un intérêt à nous maintenir en colonie. Ce consensus, c'est quoi ? Parce que Bikoura, d'une chose, il va au bout de l'histoire. C'est que il faut tout faire pour qu'on ne soit pas capables de parler de nation. Il faut tout faire qu'on ne puisse pas bâtir des communautés qui vivent ensemble de manière historique. Donc il faut toujours qu'à l'apparence, on soit des bantoustans ethniques prêts à s'affronter et qui nécessitent toujours la tutelle de l'extérieur. Merci Cathy, c'est bon de me donner une leçon ? Je ne donne aucune leçon. C'est vous qui avez dit tout à l'heure ici. C'est vous qui tout à l'heure avez convoqué ici. Vous avez parlé de la dictature et de la communauté internationale qui nous apprend dans les pratiques démocratiques. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Je vous ai laissé parler parce qu'il n'avait rien à dire. Alors ça c'est plus violent en termes d'insultes de notre intelligence que ce que je suis en train de dire. Mais je vous ai laissé le dire en 2023, au début du XXIe siècle, que l'Occident, c'est la démocratie qui vient nous civiliser. Nous apposons la démocratie. Vraiment je me dis mais le débat est clair et les gens voient, les gens comprennent et voient quelles sont les différences de ce qu'il y a sur le plateau en termes du discours politique. C'est-à-dire que, un, vous dites qu'il y a la dictature. Nous on dit qu'il n'y a pas de dictature en Afrique. Il n'y en a pas. Et nous sommes prêts à faire un débat scientifique, historique, sérieux sur la question. Il y a des néocolonies. Il n'y a pas un dictateur en néocolonie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un dictateur en néocolonie. Le concept, vous me laissez parler. Quand je parle, vous le laissez. Est-ce que vous avez un problème particulier avec moi ? Président, vous savez bien que non. Je veux juste qu'on s'en tienne au sujet. Vous pouvez faire des parenthèses au Président. C'est une technique pour m'empêcher de parler. Du tout. Mais laissez-moi parler parce que c'est un débat de fond. Allez-y, allez-y. Les gens sont allés dans le fond des choses. Parce que quand les gens nous disent que c'est la communauté internationale, cette communauté internationale qui est la plus sauvage de l'histoire de l'humanité, la plus sauvage de l'histoire de l'humanité, que c'est elle qui modère les tensions guérées des pays africains en veillant à ce que nous ayons des pratiques démocratiques, ça fait frémy. Ça, c'est ce que vous... C'est pas un début du XXIe siècle. Vous pouvez effacer... C'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez nier mais le monde entier à retenir vos propos. Et quand le débat... Vous voulez tout détourner dans le sens de votre... Messieurs, 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 revenons, revenons. Parce que moi, j'essaie cette fois... C'est vous qui m'interpellé. Revenons, revenons. Je reprends ce que vous avez dit. Sur le plan... Sur le plan national. Mais le respect que j'ai pour vous. C'est pour ça que je prenne votre nom. Mais c'est vous qui m'interpellé. Voilà. Non, je reprends vos propos. Et vous avez une technique pour empêcher le temps de parler qui est pour le débat de fond, de le distraire. C'est tout en train de faire. C'est une technique de communication. Mais c'est vous qui m'appelez. Donc, je tente de dire c'est... Donc, d'abord, il n'y a pas de dictature en Afrique. Ce sont des New York colonies. Il n'y a pas de dictature en New York colonies. Ça, vous l'avez dit. Deuxièmement, la communauté internationale est disqualifiée en matière de démocratie dans le monde. Totalement disqualifiée. Ça, vous l'avez également dit. Les plans de vos références, c'est parce que vous cherchez les tuteurs qui vont vous protéger dans votre projet concrète de pouvoir au Cameroun. Et en cela, vous n'êtes pas différent de ce que vous critiquez. Donc, dans le fond, Madame Léla, je parlais du contentus en tous. Ça, mais il m'a certain de fait. Il y a quelque chose qui a des racines historiques longues. C'est ce qu'il a essayé de vous dire. Et c'est important. Il faut qu'on ait au fond des choses. Dans le fond, vous observez, il y a une flambée de... On se célèbre de façon intempestive les origines. Moi, je vais au fond des choses. On réussit à nous faire croire que, de manière fondamentale, notre origine, c'est le village et la tribu. Et on a réussi à imposer ce paradigme-là. C'est lui qui n'est pas dans ça. On peut couper sa tête. Mais anthropologiquement, c'est vrai. C'est faux sur le plan anthropologique. Ce n'est pas vrai sur le plan anthropologique, mais on a imposé ça. À partir de ce moment-là, on ne pose toujours l'attribut à la République. On ne pose toujours l'attribut au principe national camerounais. Toujours on impose ça. Et c'est facile dans un contexte où les hommes pour les appareils politiques, les appareils intellectuels, l'intelligence, jouent dans ce régime de faire croire aux gens que notre origine indépassable, c'est le village. Or, démontrez-moi un village dont le fondateur est le trottin de son village. Posez une question. Donnez-moi un village où le fondateur est le trottin de son village. Il vient de vous d'ailleurs pour venir fonder son village. Mais comme la réflexion anthropologique est fermée, parce que la pression des forces de la division, les forces du blocage historique, c'est ce qu'on met en avant. Mais tout ça joue. Mais si vous passez le temps à dire aux gens que leur origine c'est la tribu, mais ils ne peuvent pas parler nation. Ils ne peuvent pas. Bikourou l'a dit. Ils vont faire parler nation. Ils ne peuvent pas le faire. Et dans ça, ce que je partage dans le propos de M. Cikati, parce que quand je partage un propos, je dis que je le partage, c'est quoi ? C'est responsabilité de l'État. Bikourou aussi l'a dit. Vous ne pouvez pas un ministre de la Communication vient vous dire que l'une des raisons du tribalisme c'est que les pauvres sont jaloux des riches. Lui, le ministre de l'Inés a dit. On a du respect pour sa fonction, mais si le ministre parle comme ça, il écrit ça dans son document. Et quand il le dit, il le porte-parole d'un endocolonat qui est composé, qui se traduit par une espèce d'arrivisme consistant à faire croire qu'ils sont riches et le reste est jaloux d'eux. Mais on connaît toute notre histoire, qui peut dire qu'il est d'origine très riche ici ? C'est quelques-uns, vraiment très infimes. C'est l'État qui a enrichi chacun de nous ici. L'État nous a sorti de la brousse et nous a enrichi. Certains ont fait fortune, mais de grâce, ça traduit quoi ? L'incapacité du gouvernement à affronter le phénomène sérieusement. Il y a une loi dans ce pays qu'on a votée en 2019. Pourquoi on ne l'applique pas ? Vous pouvez sensibiliser encore une population. Mais sont sensibles les intellectuels ? Les intellectuels assument des positions tribalistes sur les plateaux. Ils assument des positions de gêne et de division. On ne les fait rien. Mais qui est derrière ? À ce niveau, je ne peux pas dire ce qu'il dit. C'est-à-dire que à chaque fois que le Camus négocie un tournant, à chaque fois que cette bourgeoisie néocoloniale négocie un tournant compliqué, elle ressort la matière tribaliste et elle balance ça dans l'opinion pour conserver le pouvoir et évacuer les véritables problèmes. Nous en avons actuellement à l'heure actuelle. Les Camusnaux veulent savoir où est parti l'argent lié au Covid. Les Camusnaux veulent savoir ce qu'on a fait des scandales de la Cannes. Les Camusnaux veulent savoir où est parti l'argent des lignes de souveraineté. Ce sont des scandales graves. Les Camusnaux attendent la vérité sur l'affaire de Martinez-Dogo. Une vérité qui est symptomatique de l'État, des guerres, des factions de la bourgeoisie qui nous gouverne, endocoloniale, qui nous gouverne. Mais pas du mieux que d'encourager ça. Et moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. On est en face d'une répétition pour les vrais combats qui arrivent. On dirait que c'est une répétition. Ils disent que ça arrive constamment. Mais les mêmes gens, les mêmes acteurs jouent le même arrêt image. C'est-à-dire que les populations, une partie des populations font ça. Les élites locales viennent. Le sous-préfet vient. Le préfet vient. On dit non, c'est bon. Tout est maîtrisé. Ça repart. Et ça recommence. Mais c'est comme si on préparait quelque chose de plus grand. Avoir les rumeurs de circulation d'armes dans toutes ces régions-là. Qu'est-ce que les élites nous préparent ? Qu'est-ce qu'on nous prépare ? Donc, il faut une réaction femme d'électeur. Et on n'a pas encore vu ça. Alors que la loi est là. Je veux dire les sorties du ministre de l'Education, du Minas, du Patrice. Ces sorties-là sont amusantes. Non, c'est amusant. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas parler de transibilisation. Là, vous avez voté une loi. Mais annulez la loi. Mais la loi est là. 2019, il faut l'appliquer. Et des gens, ce qu'on doit l'appliquer, c'est facile. Ils sont là. Vous savez, quand vous voulez un portant, vous vous attrapez. On vous met en prison. Vous allez en prison sans réfléchir. La population, on rêve de votre compte. Mais à qui on veut faire croire ? Qu'on ne connaît pas tous les tribalistes qui écument le plateau là et qui somme le feu. Mais on a intérêt à le protéger. Parce que, justement, ceux qui nous gouvernent, une bonne partie, ayant échoué dans les tâches qu'on attendait au quotidien, se cachent derrière ce parable. Alors, Edouard Foschivé... Et c'est là, M. Tessicati, quand je partage et je vous avais dit qu'il y aille bien, je le fais sans avoir honte. Voilà. Edouard Foschivé, le président, le président, le président, le président Badakani a parlé du dispositif juridique camerounais en matière de lutte contre les discours de haine et ces autres mots qui menacent l'unité nationale au Cameroun. Qu'est-ce qui explique, justement, le fossé entre l'existence de ces tests et leur application effective sur le terrain ? Bon, là, maintenant, c'est le côté de l'artisme politique. Il faut le dire. Cette loi, je crois, c'est l'article de 1941, existe et puis, j'ai eu un mot, on n'applique pas. D'ailleurs, je vais vous dire, même la sortie du ministre du délégué à la gendarmerie ne me met pas parce qu'il n'y a absolument rien. C'était plutôt la sortie du ministre de la justice parce qu'en réalité, on n'a pas besoin, le gendarme n'a pas besoin de dire je vais sévir. Le procureur sévit. Donc, il n'y a pas de sortie. Donc, je le dis à haute voix, si nous avons des lois parfaites, mais leur application est un problème au Cameroun. Et ce n'est pas le côté politique, c'est maintenant. Et tout ceci vient dans le cadre de cette unité et de l'intégration. C'est comme si la loi est faite pour certains. On doit frapper certains et les autres doivent attendre. non, on ne peut pas parce qu'on s'appelle professeur tel autour de la table en train de dire à haute voix que certaines tribus doivent rentrer chez elles et que un procureur de la République ne puisse pas l'interpéder. Ce n'est pas possible. Je suis de ceux qui ont demandé qu'on ne doit même pas voir au niveau de l'enseignement supérieur, un procureur doit se saisir et lui demander que ça sorte d'où. C'est pénal. Si on avait fait ça, le professeur Abbé, on ne devait pas voir ce qui s'est passé à Saint-Mélima. En 2019, on n'a pas eu de sortie de professeur Abbé, mais on a eu un effet similaire à Saint-Mélima. C'est-à-dire que ce qui se passe à Saint-Mélima, c'est exactement ce qui se passe sur les plateaux. C'est ce qui se passe dans les partis politiques. Quelqu'un est acide, il forme son parti, le chef du village, l'oncle du village, etc. Et l'État, ceux qui ont le contrôle des partis politiques, ne comprennent pas ce qui est derrière. On ne peut pas avoir un parti politique complètement du village. C'est qu'on ne prépare quelque chose. Et on a laissé les partis politiques se confiner dans, comme a dit le président Badakani, dans les tribus. Donnez-moi un parti politique qui n'a pas un assisté tribal au Cameroun. Donnez-moi deux partis, je vous donne le nom. Mais ce n'est pas possible. Et donc, on a laissé ce jeu et le politique est devenu aujourd'hui l'angle. C'est au niveau... Tout se passe au niveau politique parce qu'on ne veut pas que cette unité puisse prendre corps. je le dis encore et je maintiens, aucun parti politique ne peut diriger ce pays seul. Très bien. C'est clair. François Bicoro, est-ce que l'application ferme de la loi, est-ce qu'elle peut être suffisamment dissuasive face à la montée du tribalisme au Cameroun ? Je croyais qu'on parle de l'État. Je reste à l'État. C'est de l'État. L'État est régulé par les textes. Pourquoi vous posez une problématique des textes ? Le problème de ce pays, c'est que vous avez des imposteurs qui parlent des questions du Cameroun. Ils ont déjà oublié qu'ils avaient dit que le nord ou le sud c'est beaucoup arabe, c'est parce que les gens ne mangeaient pas. Assemblément mange. Eh oui. C'est ça le problème de ce pays. Et vous avez une lourde responsabilité vous les médias. Moi je remarque depuis 2016, il y a 4 partis politiques qui parlent dans les médias. Si on prend les partis politiques comme des représentations communautaristes, vous faites quoi des 254 autres qui n'ont pas accès aux médias ? Vous travaillez la subconsciente des gens vers des frustrations. La preuve que quand un gars pour moi à Guy Deguis lui n'a pas STV je parle de STV parce que je suis à STV il vous voit parler des choses que vous vous connaissez ici vous ne parlez pas de ces choses. Quand on prend un acte contre le général voyage moi je suis venu je ne suis pas attaqué je n'aime pas les plateaux des partis politiques parce qu'on ne change pas une barque au milieu du fleuve c'est ça que vous faites depuis. Vous aidez les gens et quand vous passez 4 ans à dire la même chose au cours de l'électorale vous êtes lessivé vous ne pouvez pas être attentif au propos des Camerounais. Je vous ai dit à l'entente vous disiez quand on sanctionne le général voyage quand on sanctionne le général voyage je n'ai pas vu les gens dire ouais 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 mais dès qu'on a atteint touristique vous n'en parlez pas j'ai appris que c'est le seul qui s'occupe du transport de la région du Grand Nord quelle insulte c'est ce qu'a dit monsieur le ministre là vous n'en parlez pas vous venez parler des autres personnes les couques comme on ne vous regarde c'est c'est notre ADN je vous ai dit ça commence en 58 vous voulez que j'ai le parti politique il y a même des partis politiques français en 58 oui je connais tous ces partis là à l'époque chaque parti politique était d'une région ou d'une église quand les gens censés nous amener au paradis je parle sur le contrôle de l'endement l'église évangélique ils ont passé 4 ans et ils ne se saluent pas comment vous allez envoyer les gens au paradis si vous ne vous saluez pas moi je pose des questions c'est pour cela que quand il y a une cause nationale je veux dire est-ce que c'est l'église qui envoie au paradis François Bicoro non vous allez encore s'il vous plaît ma grand s'il vous plaît ma grand mère me suit s'il vous plaît s'il vous plaît le colon avait sorti dessus ma grand mère me suit je suis camerounais et ma grand mère me suit dans mon village on ne parle pas de l'église catholique normal parce que ma grand mère depuis la nuit le temps est catholique je m'efforce quand je parle du développement du village de ne pas mettre des questions comme celle-là parce que chacun va rentrer dans son cocon mais je vous dis que l'état a vu une organisation qui a un pouvoir parce qu'il faut encore qu'on défile le pouvoir moi j'ai vu des acteurs pour qui croient que le pouvoir c'est pas le bien il croit toujours ça qu'est-ce qu'on fait des mairies qu'est-ce qu'on fait les pouvoirs sont dissus au sein du corpus social quand vous vous focalisez uniquement sur une personne vous ne pouvez pas mettre un pays une nation un peuple en danger pour un poste alors qu'il y a des milliers de postes où les gens font la même chose que celui qui est haut maintenant moi je suis venu vous donner un seul message la moitié de la population de la valeur d'un thème est Bamoun faites attention quand vous parlez ici de ce plateau faites attention je vous dis la moitié de la population de la valeur d'un thème est Bamoun la seule agence qui amène les enfants de la valeur d'un thème chez eux c'est émergent de nous c'est Bamoun vous ne pouvez pas venir extrapoler sur des choses qui concernent deux individus qui ont appris quelqu'un il parle quand il vole et puis il vole au nom de la communauté et vous laissez prospérer cela le problème c'est que les Camerounaux croient maintenant que quand Mandakar il pose un problème s'il pose au nom de sa communauté ça va quand il court il parle au nom de la communauté alors que je suis moitié et moitié vous ne le savez pas il faut que pour des causes nationales quand vous invitez Sikati invitez le corps social des avocats quelqu'un qui a fait des humanités qui sait ce qu'il fait chaque jour avec les populations sans qu'elles soient de son parti politique ou pas quand vous aurez le temps de vouloir parler aux partis politiques qui sont en train de pouvoir parce que notre problème c'est que depuis 90 nous sommes en campagne électorale permanente au point que ceux qui ne sont pas du pouvoir on leur dit il faut construire mais ils disent non ça va permettre à ce que le pouvoir machin tue mais le barrage c'est pour la population c'est pour ça que moi je suis je ne suis pas très présent dans les plateaux dès que vous dites représentant de telles parties politiques moi je ne viens pas parce que nous parlons des causes nationales nous vivons dans les quartiers chaque jour quand il n'y a pas élection est-ce que vous entendez les gens faire à gauche et à droite c'est pour ça que je pense qu'il y a une question et je vous dis que cette question il ne faut pas mettre un point focal sur Sambalima je sais pourquoi ils insistent sur Sambalima parce que c'est l'origine de la population de l'État mais si vous vous faites une enquête sur la composition sociologique des gens qui habitent le sud les sujets sont minoritaires je veux dire est-ce que ce qui s'est passé à Sambalima pourrait profiter à certaines élites du sud vous avez précisé que c'est la région du chef de l'État mais ça vous dit que ça profite au chef de l'État c'est ça que vous avez dit vous ne vous êtes pas posé la question de savoir comment un individu sans moyens a pu attraire à mobiliser toute une vie voilà les vraies questions ça veut dire qu'il a utilisé les acteurs de communication que les autres utilisent depuis pour manipuler l'opinion il y avait une vidéo qui accompagnait l'acteur de Sambalima pourquoi vous n'en parlez pas pourquoi les gens ont mis une vidéo où on voit quelqu'un deux personnes agresser un motoman dans la nuit et l'assommé avec le truc mais vous savez que dans le subconscient des gens qui ne sont pas formés il y a des gens qui ont trouvé des liens c'est là le problème c'est là qu'on doit force pourquoi cette vidéo l'a accompagné un acte qui ne concernait pas parce que les gens voulaient attraire plus d'adhésion et je vous ai dit que moi si j'étais comme mon grand frère et Sikati qui sont libres de parler au nom de la partie politique j'aurais fait la campagne électorale parce qu'il faut que mon parti gagne moi je suis venu vous dire faisons attention faisons attention parce que quand on va finir cette émission assemblément les BAMUN ont repris le chemin de leur frère Boulou Boulou ont repris le chemin parce que très rapidement lorsqu'on voit la toute puissante de l'Etat se souvenir qu'elle doit faire son travail le destin devient individuel et quand le destin individuel c'est le début du commencement des gens qui savent qu'à partir de maintenant si je fais telle chose mais maintenant moi je m'inquiète quand le gendarme va arrêter je veux dire que je suis avant la fin je peux ? oui allez-y terminer quand le gendarme qui vient de recevoir une instruction de son secrétaire d'Etat de la gendarmerie va arrêter il faut chiver je me pose la question est-ce que les gens ne vont pas dire qu'on a arrêté un BAMUN voilà le problème de notre pays mais il faut le faire non je dis c'est ça maintenant la gendarmerie est un des acteurs de la répression de l'Etat pour le respect de la loi et du règlement il faut donc que les autres acteurs de la répression accompagnent cet acte qui va être posé par la gendarmerie comment on ferme la porte à tous ces travers là parce que c'est l'obligation dans un contexte madame Léla parce qu'on a convoqué on a convoqué les causes l'une des causes de ce qu'on n'a pas parlé c'est la réaction économique de nos pays parce que si vous bloquez quand on bloque les forces positives d'un pays par la division internationale de travail unique et l'incompétence des bourgeoisies néocoloniales locales vous avez une généralisation de la pauvreté et quand ça se généralise les gens pour le réflexe de se replier de ce qui les sécurise à première vue sur le villa et sur la tribu c'est simple que ça donc ça trahit une incapacité à convertir les féodalités en modernité politique et économique il y a ce fait la quai Riel Chaudot là il y a un truc qui est très important quand les populations vont dans les commissariats dans les tribunaux et que ce sont des frustrations et que le paquet est devenu un comptoir un comptoir commercial où les magistrats tous ces gens qui opèrent à ce niveau là ne s'occupent pas de la veuve et de l'orphelaire et passent le temps à s'enrichir et à envoyer les gens innocents en prison le commissariat est transformé à un endroit où le commissaire le collégion traque le citoyen pour lui stocker de l'argent les gens sont frustrés et à première vue ils transfèrent ça rapidement vers ce qui est très facile à savoir le bouc commissaire ethnique dans un pareil contexte où il y a une généralisation de la pauvreté où il y a une insuffisance du civisme à cause de de la réglation du pays à beaucoup de points de vue la réglementation est une arme forte il a dit elle éduque les gens l'état doit mettre une réglementation pour prévenir cette question là donc il faut appliquer la loi le drame c'est que la question est à savoir pourquoi la loi n'est pas appliquée et pourquoi il faut qu'à chaque fois les élites descendent dans leurs histoires d'origine ethnique pour ne pas aller faire le cinéma et dire que non quand on est venu avec le sous-préfet les gens se sont calmés je dis ça peut être une répétition quelque chose de plus grave qui se prépare il faut être vigilant comment on ferme la porte à tous à bien sur les érits à tous ces travers je suis convaincu que le Cameroun a besoin d'un régime légitime un régime légitime c'est celui qui est d'essence populaire et ces régimes on ne peut l'avoir qu'à travers des élections transparentes parce que dans le contexte actuel le régime qui dirige le Cameroun est un régime imposé à la volonté populaire c'est vrai que mon propos peut embêter François Bicoro non je ne suis pas politique qui semble dire qui semble être embêté des débats à travers les partis politiques mais je voudrais quand même je l'appelais que même certains chefs d'état qui ont ces faveurs notamment le président Poutine il dirige brillamment la Russie à travers un parti politique qu'on appelle Russie Unie et hormis dans les monachers constitutionnels dans tous les autres pays tous les autres pays du monde c'est les partis politiques qui dirigent les états donc si nous les partis politiques nous avons prétention à parler politique sur les plateaux de télévision ça ne peut pas être une spécificité camerounaise j'avais peur des acteurs politiques pas des partis politiques moi je corrige vous êtes dans l'imposture les partis s'expriment à travers les acteurs donc vous avez perdu 5 minutes à part le jour il avait de l'avoir vous êtes dans la posture du représentant du RDPC et vous dans la posture du pouvoir moi je suis le représentant et vous vous chamaillez on ne se chamaille pas on a des points de vouloir donc j'étais en train de dire que le propre de certains compatriotes c'est cette capacité à s'aimer la diversion je dirais même la confusion c'est à dire on est face à une situation on vous fait une analyse pompeuse mais à la fin c'est lui qui vous écoute et voudrait savoir quelles sont les mesures à prendre pour que le même phénomène ne se reproduise pas demain et bien celui là il ne sait pas non et être pratiquement un marabout qui peut savoir qui sont ceux qui sont responsables moi dans mon propos j'ai été clair j'ai dit les responsables c'est les gens du régime qui se servent du tribalisme pour diviser les gens et éviter une mobilisation de grande échelle qui seraient des natures à changer de régime je ne vais pas merci monsieur on ne peut pas on ne peut pas laisser les gens qui tiennent les discours il faut les laisser non non comme ce n'est pas ce que je vous dis je dis qu'on applique la loi vous n'êtes pas d'accord avec ça oui non on applique la loi on applique la loi il faut identifier c'est facile à faire oui mais c'est ce que je dis c'est parce que les gens appliquent la loi on connait les gens vous avez dit c'est l'état qui est responsable c'est l'état l'état c'est vous et moi non je ne suis pas responsable vous n'êtes pas responsable il y a le risque de moi je pense que l'état c'est nous tous moi je croyais on entend de ce sujet mais c'est pas l'état qui est responsable même si politiquement il y a des responsabilités qui sont politiques qui sont précises la solution c'est appliquer la loi le Cameroun ne gouvernait pas le régime RDPC c'est un déniable mais c'est un état qui agit en notre nom parce que quand on apprend de l'argent à l'étranger c'est moins évoqué dans pour son tour ce ne sont pas ceux c'est quand mon néné il connait tout le respect que j'ai pour lui il dit que tous les partis politiques sont des partis tribalis ce n'est pas vrai vous avez eu l'occasion de répondre quand vous avez les parents vous avez dit ce qu'il n'est pas après Édouard Fouchivet il faut savoir de l'autorité il ne faut pas qu'il dise ça parce que ce n'est pas vrai tous les partis sont partis tribalis parce que mon parti était un parti tribalis non il disait ça non merci monsieur je ne suis pas sûr que le RDPC est un parti tribalis il disait ça c'était un débat entre eux vous parlez pour votre parti ou vous parlez pour le RDPC merci monsieur merci alors merci monsieur François Bicoro président président Badakani merci le tribunal administratif de Douala annule le décret de prise du terrain de Di Colobali pour cause d'utilité publique une décision qui intervient un an après le dégapissement des habitants de cet espace on repart avec vous comment est-ce que vous avez accueilli président Badakani la décision rendue par le tribunal administratif de Douala dans l'affaire Di Colobali avec beaucoup de joie de temps en temps l'état de droit se souvient qu'il est un état de droit on dit qu'on proclame tous les jours qu'on est état de droit de temps en temps ça se souvient ça fait plaisir c'est un acte qui fait croire encore à la capacité de l'état de droit je parle de même avocat de renom de temps en temps l'état de droit nous fait croire que bon il y a effectivement le droit dans notre pays de temps en temps moi j'étais content il fallait arrêter cette imposture c'est-à-dire cette mafia foncière ce grand stérisme foncier où les gens ont l'air tout foncier vous arrachez leur terrain vous brandissez un acte d'utilité publique qui n'est que de nom alors que vous êtes dans des entreprises mafieuses à titre privé c'est extrêmement grave mais là encore je profite pour dire qu'il ne faut pas mélanger les problèmes fonciers et le tribalisme parce que là aussi on fait aussi beaucoup d'amalgame très facilement les entrepreneurs tribalistes aiment amalgamer les deux la question foncière est une question grave au genou il y a des communautés qui historiquement ont été spoliées de leurs propriétés quand on pose ce problème là ça arrive à avoir le tribalisme il ne faut pas que les gens mélangent donc félicitations aux populations de Dicolo le message qu'il y a derrière c'est quoi je vais terminer par là chaque fois que les populations s'organisent elles peuvent obtenir gain de cause c'est ça le message qu'il y a derrière il faut aller même plus loin les populations doivent s'organiser à chaque fois que c'est possible pour que les autorités soient traînées devant les tribunaux un gouverneur pose un acte on ne peut pas avoir préparé le gouverneur organisé vous portez lui plainte il y a des dispositions dans nos réglementations qui permettent ce genre de choses les gens ne le savent pas les collégions là toute cette puissance que nous avons dans nos régions qui organisent la mafia foncière chaque fois que les populations vont s'organiser comme on a vu à Dicolo là elles vont obtenir gain de cause c'est le message qui a derrière François Micoro cette décision de justice intervient un après le dégapissement de ces populations quels peuvent être selon vous les facteurs qui ont joué en faveur de ces victimes devant la justice vous savez on a installé notre pays dans la logique indirectionnelle pour attraire au pouvoir pendant longtemps je crois que c'est depuis 1990 cet acte vient de prouver que la logique institutionnelle est celle qui marche parce que l'état est un monstre froid il faut l'aider à vous aider ces populations aurait dû faire comme d'autres acteurs brûler casser taper les frères tout ça parce qu'on a voulu créer le problème du colocom était un problème ethnique tout à fait les populations ne sont pas tombées dans ces pieds tout à fait j'ai vu leur porte-parole aller de plateau en plateau ils l'a même été refusés dans certains plateaux pour dire ce n'est pas un problème ethnique ils sont en train de nous voler le terrain et je suis venu enquêter j'ai même constaté que c'était des gens bien constitués moi je croyais que quand l'état a besoin de terrain il va chercher là où les brousses sont encore parce que là 74 dit quand on a il y a encore beaucoup de brousses il y a un terrain dans 74 quand vous avez le domaine national non quand on ne vous prend plus le terrain avant 74 si vous avez mis quelque chose si vous avez mis quelque chose en terre si vous avez viabilisé mettre en valeur c'est déjà en viabilisé mettre en valeur j'ai vu la difficulté des agents verreux de l'état à expliquer l'inexplicable parce que même le titre foncié ne correspondait même pas moi ce qui m'a gêné c'est de voir que des administratifs ont pris tout ce que l'état a comme acteur de répression pour aller à très à la volonté d'un individu d'expolier les gens mais moi je vous dis encore que moi je conduis avec le rétroviseur l'état a fait la même chose il vient d'annuler je crois 90 il faut toujours parce que quand vous restez toujours focalisés sur un seul point on ne sait pas que et même chose chez eux les populations se sont organisées pour ne pas prêter le flanc à ces histoires de casseurs et machin elles sont allées en justice dans la valeur du thème les mêmes populations se sont organisées pour récupérer les 66 000 états qui ont été donnés à un individu il n'y a pas eu de bruit les gens il faut aider les populations je crois que je vais vous parler de la masse critique populaire qui doit se mettre au service de la leadership et des dirigeants c'est à dire que quand un dirigeant sort de ce que lui permet la loi et le règlement les populations doivent aller guérir les limites textuelles et réglementaires qui peuvent les permettre de rentrer dans leurs droits et ça c'est le travail des acteurs sociaux des acteurs politiques et tout ce que vous voulez donc il faut tirer un coup de chapeau parce qu'on avait déjà cru à un moment donné que l'état avait démissionné complètement de sa fonction maître j'aurais dû d'ailleurs commencer par vous à quoi est-ce qu'elle renvoie cette décision et surtout quel est son impact sur ces populations qui ont été déguerries mais je voudrais d'emblée rappeler quand même qu'à la suite du déguerpissement illégal il faut le dire c'était des voies de fait sauvages oui sauvages de ces populations de Dicolo on avait été meurtris et d'ailleurs le MRC à travers son président avait fait un communiqué pour demander des enquêtes pour demander que ces populations soient retrocédées dans leurs droits parce qu'il est avéré qu'il y avait des titres de propriété et que cette DUP déclaration d'utilité publique était totalement illégale il y avait tellement d'incohérences dans ce dossier que si nous étions dans un pays normal l'administration se serait retractée à un certain moment pour dire non on a commis une faute il faut repérer bon maintenant il y a une décision de justice qui a été rendue je pense que il faut à un certain moment se souvenir qu'on est au Cameroun on n'est pas aux Etats-Unis on n'est pas en France c'est à dire c'est à dire que dans un état de droit l'administration qui a eu tort en justice devrait normalement prendre la parole pour donner acte à la décision de justice et dire qu'elle s'engage à réparer le préjudice mais ce que je constate c'est que depuis que la décision a été rendue c'est un silence total qu'est-ce qu'il prépare encore ça c'est la question en fait il faut être inquiet il ne faut pas non moi je suis pas triomphaliste je vois des compatriotes accueillir la décision à triomphalisme c'est vrai que sur le coup de l'émotion on a été victime d'un préjudice comme celui-là c'est le début voilà on peut se sentir heureux d'avoir triomphé en justice je suis d'accord mais avec le Cameroun ou bien avec le régime RDPC il faut toujours avoir du recul je le dis pourquoi oh oh je suis quand même un expert des prétoires je ne peux pas vous donner le nombre d'affaires qui ont été jugées même par la Cour suprême et que l'administration a refusé d'exécuter d'appliquer il y en a plusieurs notamment dans le domaine de l'art musical plusieurs je dis des décisions de la Cour suprême tout à fait est-ce que vous savez qu'aujourd'hui lorsque le tribunal administratif rend une décision dans les affaires foncières la décision ne peut être exécutée que si le ministre des affaires foncières dit il donne le ok à son représentant régional d'exécuter oui mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement et la conséquence c'est que vous avez une pléthore de décisions de justice rendues dans les litiges fonciers mais qui ne sont pas appliquées parce que le ministre a dit non celle-ci elle ne correspond pas à ce que je pense voilà c'est comme ça que ça se passe au Cameroun donc je pense qu'il faut encourager les populations du colo qui ont opté pour une démarche judiciaire en même temps qu'elles font aussi des démarches sur le plan politique administratif pour être reprocedées dans leurs droits mais il faut aussi interpeller les gens à souvent faire preuve de discernement parce qu'au départ on a tous vu que cette affaire à un certain moment prenait un angle de un angle tribal elle avait pris oui ça prenait un angle tribal parce que et même le projet hôtelier je le dis pourquoi même le projet hôtelier dont on avait parlé il savait que c'était un projet hôtelier qui n'existait nulle part donc on imaginait un stratagème pour arracher les terres des gens en mettant quelqu'un d'une communauté devant contre qui le Kourou va être orienté parce que ça devient une affaire de tribus et c'est pourquoi si vous voyez qu'on revient encore au premier sujet c'est à dire vous avez des représentants des régimes qui sont toujours en train de mettre un peu d'étincelle sur la fibre tribale pour orienter les Camerounais vers des faux problèmes et les empêcher de voir les choses dans la même direction c'est comme ça que ça se passe donc moi je dis je ne veux pas être épilogué longuement sur l'affaire du Kolo je pense que ces populations tout le monde sait que ces populations sont dans leurs droits tout le monde sait que ces populations sont dans leurs droits bon la seule chose qu'il faut peut-être dire c'est que même si ce régime ne veille pas à remettre ces gens dans leurs droits il viendra un jour un autre régime qui viendra rétablir ces personnes dans leurs droits Docteur Edouard Fauchivé cette décision de justice remet en question deux choses d'abord la pertinence du décret qui a été pris mais également même la notion d'utilité publique quand est-ce que on parle d'utilité publique je crois que la notion d'utilité publique l'état doit être regardant sur cette notion qui pour moi est coloniale encore c'est une notion qui existe il faut rentrer dans l'histoire il faut faire appel à la méthode de Kukoro regardez dans votre vie toujours dans le reviseur je vous racine sur le trou que vous avez dépassé en réalité la DIP historiquement était engagée parce que le colon voulait des espaces pour son administration et ses plantations et ses plantations c'est tout plus les églises c'est tout et on a gardé cette notion aujourd'hui et on continue l'état continue à surfer dessus alors que en réalité la terre appartient à l'état déjà la terre non immatriculée la terre non immatriculée ça veut dire que la DIP ne devait même plus réussir si l'état avait besoin de Dikolo l'état n'avait pas besoin de toutes ces mamacs aujourd'hui pour faire même le fameux preneur il pouvait acheter directement il pouvait acheter donc ça veut dire qu'il fallait qu'il puisse s'asseoir avec les membres les propriétaires terriens de Dikolo pour dire j'ai besoin de cet espace voilà si c'est un investissement durable il dit je vous donne 20-30% et on fait un montage économique et la première chose c'était de déplacer donc cette population ailleurs assurer d'abord que cette population peut maintenant trouver de l'espace pour vivre et revenir donc tout ce qui s'est passé autour c'est l'esprit collant et il faudrait aujourd'hui dire je voudrais ambrer dans le côté pour dire à maître qu'il faut éviter à chaque fois qu'un problème est posé de traîner la partie politique ce n'est pas parce que le président le président du MSC avait dit on n'a pas besoin d'être politique sur l'histoire de Dikolo l'histoire de Dikolo parce que vous avez non vous avez dit que vous avez dit que le président Kanto le président Kanto vient faire quoi il a dit c'est un problème c'est un litige qui peut être réglé politiquement on n'avait pas besoin de la responsabilité des hommes politiques monsieur 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 je la parole je fais un peu non non je la parole on n'a pas besoin on n'a pas besoin de parler on va pas dire ce qui se dit en offre on n'a pas besoin de parler du MRC dans la fête du MRC du MRC dans la fête Dikolo c'est à dire que Dikolo non c'est le MRC qui arrache les biens non moi je fais un peu l'état c'est nous tous vraiment l'état c'est nous et nous disons je reviens sur ce que j'ai dit l'état doit aujourd'hui amortir ce principe de la DUP d'accord et faire en sorte que si l'état a besoin de l'espace pour un investissement la question que je posais c'est quand est-ce qu'un bien quand est-ce qu'on peut parler d'un bien qui est qui est d'utilité publique mais le bien d'utilité publique c'est quand ça profite à tout le monde on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas prendre la terre de Dikolo pour donner à un Camerounet la route passe l'hôpital on doit bâtir l'hôpital et puis on voit en un temps normalement cet investissement sorti du sol mais on ne peut pas prendre la terre de Dikolo pour donner à un Camerounet pour que non attends les gars les gens de Dikolo sont des Camerounais d'accord donc il faut faire créer c'est pour ça que je dis l'idée la théorie Dikolo marche ici parce que c'est une histoire du passé que l'administration a gardé l'expropriation aujourd'hui non non c'est comme monsieur Fossil m'a dit excusez-moi président non non il faut il faut qu'on branle une chose le problème n'est pas l'existence en soi de l'expropriation pour cause d'utilité publique c'est pas ça le problème le problème c'est le dévoiement de ce principe si vous respectez le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique c'est normal que dans une situation où l'état n'a pas de réserve frontière et veut mettre sur pied une construction d'intérêt général que l'état demande à des particuliers de mettre à sa disposition des propriétés terriennes privées pour réaliser un investissement d'intérêt général sur ce plan là il n'y a pas de problème ça existe partout dans le monde le problème au Cameroun c'est qu'il y a des fonctionnaires véreux je dis bien du régime qui utilisent ce mécanisme d'expropriation soit disant pour le compte de l'état mais pour s'approprier les biens des particuliers pour leur intérêt personnel je dis bien personnel donc le problème n'est pas parce que quand vous voyez vous et moi on n'est pas souvent en accord parce que vous voulez tout remettre sur l'époque de la colonisation c'est de là que ça part mais il y a des pays je prends un pays comme le Sénégal je prends un pays comme le Rwanda vous n'avez pas les contentieux fonciers de la même dimension là-bas non 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 ça fait bien c'est bien je ne sais pas non non laissez-moi finir je ne suis pas le seul à partir du Rwanda il y a des problèmes comprenez bien ce que je dis comprenez bien on ne peut pas le dire mais 94 c'était une affaire de terre vous n'avez pas je parle des détournements comprenez bien il y a des détournements au Rwanda non non vous êtes en train de m'interrompre et à la fin vous ne comprenez pas ce que je suis en train je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de conflit foncier entre particuliers je dis le Cameroun est l'un des rares états où les gens détournent le sens de l'expropriation pour cause d'utilité publique on vous arrache votre terrain alors que vous pensez que demain vous allez voir une université après vous voyez vous voyez que c'est autre chose qui est là c'est ce que je dis alors le président Badakani on a parlé de mafia dans cette affaire à votre avis Dicolo est-il un cas isolé au Cameroun ? non je viens de juste des cas non il n'est pas un cas il n'est pas un cas isolé d'ailleurs c'est un cas qui est généralisé dans notre pays les populations les patrimoniales fonciers des populations autochtones les populations locales sont constamment arrachées par un système mafieux qui est mis en place organisé par un pan de l'administration du régime non merci Cathy allons-y rapidement allons-y rapidement messieurs allons-y rapidement pourquoi je ne veux pas vous suivre dans ça parce qu'après ils ne sont pas au pouvoir vous avez utilisé les mêmes fonctionnaires allons-y vous n'allez pas faire la même chose vous n'allez pas faire les fonctionnaires ils seront sanctionnés on va appliquer la loi non c'est la loi messieurs messieurs la fonction publique n'est pas la fonction publique d'un parti même si même si on n'y pas il faut qu'on se comprend quand on ne peut pas je veux dire même si je reconnais que l'État le RDPC a tendance à assimiler la fonction publique à un annexe de son parti c'est un fait on ne peut pas nier c'est une vérité on n'a qu'à voir les fonctions politiques qu'on attribue à ces gens-là sans avoir aucune honte de mélanger la fonction publique avec le parti ils n'ont même pas honte de faire ça c'est contre les règles fondamentales de l'État mais ils le font même malgré ça la fonction publique c'est pour le Cameroun après le RDPC vous allez prendre la fonction publique c'est au pouvoir vous allez continuer je tente de dire donc la mafia fonction au Cameroun c'est grave c'est organisé par une bonne partie une autre partie de l'administration camounaise les hauts fonctionnaires vous avez à l'intérieur des généraux des officiers supérieurs des gouverneurs des régions les gens qui ont des parts de pouvoir se sont organisés jusqu'au sous-préfet pour créer un système mafié pour arracher les terres des gens ça passe par les créations entre autres des chifferies administratives vous n'avez pas créé des chifferies administratives pour remplacer les chifferies historiques traditionnelles le seul but de ces chifferies c'est quoi ? c'est de justifier la mafia foncière de servir des camps de la mafia foncière les terres sont arrachées partout dans les villages comme ça c'est un problème très grave au Cameroun en ça même si Cathy a raison c'est un problème ça prend des tournures graves au Cameroun parce que ça semble devenir une spécialité d'un secteur d'administration de notre pays je voulais finir avec l'affaire du colo il a raison de le dire il y a un préjudice vous avez cassé 200 familles qui sont dans la rue on ne sait pas où ils sont actuellement ça ne peut pas passer comme ça il paraît qu'il n'y a pas eu des morts non il faut réparer ça il faut réparer ça les 200 familles il faut réparer ça en d'autres hommes de remettre leur terrain il y a un préjudice que les familles ont subi du fait qu'on les a jetés sauvagement dans la rue c'est une sauvagerie une barbarie qui doit dédommager mais c'est l'état c'est l'état c'est l'état c'est l'état à le faire non l'état et les individus dont on va faire non non on s'en fout de lui parce que la procédure non les gens ont mis une gaffe puis ont pris de l'argent à ce monsieur ça ne peut pas se faire comme ça non mais François c'est autre chose de ça l'état doit d'abord c'est l'état qui doit le faire c'est l'état de Ducos à travers un de leurs porte-parole ou leurs porte-parole je pense qu'ils sont organisés ont décidé de pousser le préfet de Voury il doit expliquer sur quelle base il a pu me parler et il dit on allait casser les gens c'est que c'est la hiérarchie qui dédie la hiérarchie qu'il a demandé de le faire et c'est en cela que je dis qu'il faut encourager ça il faut que les gens apportent à traîner devant les tribunaux les gouverneurs les collégions tout c'est au gradé des régions je peux en tant que militant du MRC vous dire que nous avons souvent engagé des actions c'est pas dans tous les cas que c'est comme ça c'est plus compliqué que ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est pas dans tous les cas qu'on les condamne non, ça je vous dis quoi ? si on dit la même chose on est d'accord le principe ils ont décidé mais c'est comme ça qu'on va y arriver c'est pas une affaire faut pas pour utiliser de manière partisane tous les débats citoyens je dis que c'est comme ça qu'on va y arriver le problème de l'État de droit au Cameroun c'est quoi ? il veut chuter par là et je passe son contrôle il est juriste mais j'observe je dis ceci vous pouvez pas dire on peut pas être poursuivi on peut pas rendre compte car ils sont en train de maltraiter le dernier citoyen du pays au Cameroun qu'est-ce qu'on observe ? il est rarement dans ce pays qu'on condamne un magistrat c'est normal ça ? le magistrat c'est un dieu il est dieu on ne le condamne jamais mais il faut les choses graves tous les jours vous avez affaire à un haut responsable militaire ou policier dans une région vous êtes mort je sais de quoi je parle vous êtes mort tous les jours d'ici un instant politique je reçois des populations qui viennent par centaines me disent vous allez voir c'est quoi il a affaire à quelqu'un un haut gradé de la région de la région qui terrorise les gens souvent c'est une copine du Kati avec qui il sort c'est une copine d'un frère la personne va en prison pour sortir après il faut qu'il paye des centaines de mille et tout et tout et tout tant que l'état de droit ne prépare aux derniers citoyens désarmés de pouvoir poursuivre la justice un haut responsable et obtenir gain de cause c'est des domesticatifs il n'y a pas d'état de droit à ce niveau là et un syndicalo c'est un exemple à suivre et moi je les encourage à poursuivre le préfet à poursuivre tous les hauts responsables de la région y compris les chefs savoirs qui ont plongé dans l'affaire de poursuivre tous ces gens pour que la justice soit faite très bien allez-y François Mico moi je suis dans le plaidoyer oui c'est quoi votre plaidoyer j'ai vu des gens en 90 marcher tous ensemble pour demander je crois la multipathisme j'ai encore vu des gens marcher tous ensemble pour demander le code électoral j'ai vu des gens marcher ensemble pour des causes qui ne concernent pas les 25 millions de Cameroun non inscrits sur le code électoral donc j'ai fait un plaidoyer près de M. Sikati et mon grand frère que dès demain tu es avocat on voit toujours 18 avocats pour le code électoral on veut voir les 18 avocats tu ne parles de l'avocatier pour aider Dicolo à ne pas être floué la prochaine année qui arrive non les populations Dicolo ont leurs avocats non je dis que il faut suivre frère je vous ai dit que moi je ne suis pas politique moi je suis journaliste tu ne parles de l'avocatier j'ai été journaliste nous avions nos avocats mais vous venez toujours on ne vous appelle pas pourquoi vous venez voilà une cause nationale qui peut attraire à l'adhésion même parce que c'est les mêmes personnes que vous aurez voir demain pour qu'ils s'inscrivent sur les républes ils vont vous dire mais comment quand nous on a un problème vous ne venez pas mais c'est seulement quand vous voulez être présents dans la république que vous venez ils vont dire au RDPC qui font des grands meetings de quoi ça vous embête qu'on soit présents donc moi je pense c'est le seul c'est ce que vous cherchez c'est ce que vous voulez être député et bien vous laissez être président c'est très difficile vous avez pris la phobie avec la phobie les populations de Dicolo comme celle de San Benima comme celle d'Embo comme celle du Nord avec la Sèmerie qui avait pris les populaires je vous dis que quand vous mettez une fixation vous faites oublier les autres qui n'ont pas la chance d'avoir des gens qui parlent de leurs problèmes à la télé tout le Cameroun a ce problème avec les administratifs avec les administratifs ils sont en connivence pernicieuse et même incestueuse avec des gens qui disent qu'ils ont le droit même dans le sud le sud le centre les populations je vous dis que c'est partout l'histoire qu'on disait à l'époque que le sous-préfet doit signer l'abandon de quoi là oui l'abandon de droit de couture terrible mon dieu et vous avez posé une bonne question à mon grand frère qui n'a pas voulu répondre l'affaire de DUP c'est mon grand frère moi je suis le nationaliste l'affaire de DUP je vous dis que en dehors du cas du colo qu'on a chassé on peut trouver une terre vierge mais qui appartient à quelqu'un qui a mis les terres et tout et tout est-ce que vous trouvez normal maître vous êtes avocat qu'une loi a été faite en 74 et que l'application en 2023 ne s'adapte pas au vécu de 2023 les populations ne sont même pas fâchées pour comprendre la terre pour faire un lycée puisque parfois ils demandent même les lycées à l'occasion d'émotions de soutien et tout ça mais le problème c'est que quand on doit prendre la terre d'une collectivité ça se voit dans le sud-ouest la Cédiciaire a recédé mais on est en train de donner aux individus dans un endroit où on a la crise de nos autres vous pouvez encore une administrative se permet encore de faire des joueurs vous êtes très fort vous avez arrêté le Cameroun les partis politiques depuis 90 ils ont envoyé le Cameroun ailleurs dans les émulsions électoralistes utilisez ça positivement pour que les populations pour lesquelles vous voulez qu'elles mettent le militant dans l'une pour vous elles doivent se sentir concernées par vous quand elles ont des problèmes les qu'on vous parle comme les mots vous ont parlé hier comme les matakams mousgoum et les arabes vous ont parlé ne faites pas une discrimination positive quand vous devez poser un acte c'est un plaidoyer que moi je suis venu faire alors mercredi la population parle aussi l'aide de PSO au pouvoir merci la population parle plus l'aide de PSO au pouvoir parce que vous pouvez parler trop au pouvoir et vous justifiez vos manquements vous parlez de l'opposition alors mercredi le 17 mai vous avez le mandat de l'état que il faut chever à appeler à ses compétences alors mercredi le 17 mai le ministre de la santé publique ils ont l'appareil de l'état le ministre de la santé à l'activité normale du Cameroun le ministre de la santé publique organise un peu avec près de 50 000 jeux au cours de ce métier le ministre appelle Paul Biya à se porter candidat j'ai envie d'insister encore sur les âges mais bon je ne vais pas le faire à se porter candidat à la présidentielle de 2025 l'appel qui vient de Mokolo comment est-ce que vous le percevez François Bicorop ? j'ai eu deux appels moi je vous ai dit j'ai les quatre le rétroviseur il y a un appel de Bamboutous d'Undi le Bamboutous c'était au 20 mai à Yaoundé l'Undi c'était au village au village et l'Undi allait plus loin 2024 les années plus loin moi en tant qu'activateur politique je mets ça sous le coup de la communication politique c'est à dire que quand on remarque peut-être que c'est ça qui marche on lance ça je crois que le ministre Manaoud a été rien qu'avec les jeunes il a dit que ce sont les jeunes du Grand Nord il était avec les jeunes les gens de votre génération où dans l'Undi c'était le parti dans les Bamboutous c'était le ministre à votre avis quel message que le ministre a voulu passer en étant uniquement avec la classe jeune je vous ai dit tantôt que il y a la génération de Paul Biya il y a la génération de Mbana Kani il faut suivre moi il y a la génération Cikati et toi la nôtre a été appelée la génération de la transition de la transition c'est pour cela que nous on a le verbe cru mais positif pour la nation parce qu'on a vécu votre génération on ne connait rien je la plains parce qu'elle fait plus de débats sur des causes qui ne concernent pas le Cameroun qui le revendiquent Cikati un acteur 2018 nous a démontré à soi que si 10% des jeunes s'étaient intéressés avant 2018 beaucoup de choses auraient changé dans ce pays donc Mbana Kani est un acteur jeune de la même trame que Cikati qui a parté en partie politique il a parté en partie politique il a lancé quelque chose qui peut marcher pour la population jeune ne vous étonnez même pas que dans quelques semaines que ce soit la même chose à mon atelier donc c'est une communication politique c'est des actes politiques quand il ne crée pas quelque chose de nocif il n'y a pas un problème mais le message est plus loin c'est celui que vous là où vous insistez sur les 50 et 90 c'est que pour votre génération moi je le dis comme ça il paraît que le temps est venu pour que vous attrayez au pouvoir et peut-être tu te dis que c'est un message que tu peux lancer que bon préparons-nous à ce que nous prenions le pouvoir à travers les mairies à travers les députés à travers les CECI pour que le moment venu on n'ait pas allé encore s'embrouiller toquer les portes parce que 2018 nous a parlé moi je dis souvent ça avec mon petit frère Gabriel Liby ce sont les jeunes qui l'ont poussé à bout il a pu faire ce qu'il a pu faire nous qui étions repus pour bien il y a 90 ans Maurice Camteau 60 ans on n'a pas pu très bien dans d'autres de cette émulsion populaire le rituel des appels à candidature à l'approche de l'élection présidentielle a-t-il été relancé ? vous savez le monde politique est un monde ondoyant et très fort il y a 2% chaque fois qu'approche une période d'élection présidentielle il y a ce genre de mouvement que ça soit dans tous les pays du monde entier moi je comprends je comprends le ministre Mardouda Malachi il a posé un acte politique il a posé un acte politique et il sait que derrière lui il est ton collègue journaliste de 25 millions de Nordice à Marois donc ça veut dire que ce n'est pas ce n'est pas pour rien le grand nord c'est à dire les 3 grandes régions du Nord c'est le rivier électoral du Cameroun il faut travailler là-bas c'est lui qui gagne le grand nord et l'excès c'est pas les histoires que c'est maître Cicatide racontait c'est du c'est dans le grand nord le tambour politique le tambour politique se tape dans le grand nord et quand le grand nord a décidé regardez déjà la carte politique du Cameroun aucun parti politique du grand nord ne participe à l'élection présidentielle ils ont coalisé avec le RDPC pour l'élection présidentielle donc ça veut dire que si je suis candidat du RDPC en 2024 2027 je passe les élections je serai président d'accord et donc c'est pour dire donc aux micro-parties qui sont derrière qui sont en train de faire le tapage politique des plateaux des télévisions et radios qui doivent plutôt réfléchir Manouda Malachi a frappé sur le tambour politique et ça a mordu c'est très nombreux ça a très bien mordu le tout à l'heure mon ami Bikoro vous disait que dans le Nde on a frappé le tambour de 2024 dans le Babou Tosso on a frappé le tambour bientôt vous allez suivre le tambour de 2024 oui c'est le 10 électoraux donc le Nde même allait anticiper présidentiel anticipé donc bientôt vous allez voir l'Est va frapper sur le tambour la Sénagra maritime va frapper sur le tambour et puis c'est parti c'est pour ça que je dis les gens peuvent se mettre aujourd'hui à aller implanter le parti politique la Yabasi etc mais il faut frapper il faut taper le tambour politique là où il y a les militants alors président Banda Kani tout à l'heure vous évoquiez les problèmes qui interpellent les Camerounais aujourd'hui vous avez justement parlé du scandale Covid beaucoup voient en ce meeting un positionnement important du ministre de la Santé qui chercherait à échapper aux conséquences du Covid du Covid quel crédit accordez-vous à cette lecture beaucoup de crédits d'abord si il faut regarder même les normes internes dans leur parti il faut que tu m'excuseras on ne sait même pas si il a respecté les hiérarchies nécessaires pour faire ça on ne sait pas si il a respecté parce que j'ai entendu j'ai vu beaucoup de gens oui 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 c'était pour les jeunes c'était pour vous aussi ça parce que je pense que je ne veux pas là sa place le parti est organisé je suis activateur pour le tout le parti est organisé et on ne peut pas au nom de mobiliser la jeunesse violer les hiérarchies internes du parti sauf si on a un autre but moi je pense que la plupart des gens qui commencent à s'agiter là sont les gens qui ont peur d'être arrêtés ils sont en train de dire au président que ne nous arrêtent pas parce que nous on peut te faire élire nous on est à fond dans ta réélection c'est ce qu'ils ont été dit au président le ministre Malahouda est impliqué à fond dans le scandale Covid et il est présumé innocent donc il est présumé aussi coupable les deux marchent ensemble il s'agite il s'agite il s'agite il n'est pas le seul même que Tchakoumala elle est dans beaucoup d'affaires pas le seul donc qui a intérêt à anticiper l'élection présidentielle au Cameroun qui a intérêt et ça c'est le président qui le veut ou bien c'est les gens dont les dossiers pendant au TCS qui se cachent derrière ça pour troubler le marigot politique il est là et c'est ça c'est ça qui est un problème sérieux dans ce pays je pense que les majorités automatiques du RDPC sont un fait connu vous avez une machine électorale c'est vrai mais ça sert à quoi au Cameroun de manière fondamentale il est quand même temps que le débat là soit posé sur la table parce que le RDPC est un parti qui est basé sur un ensemble d'idéaux originaux originelles qui sont prônés par leurs leaders la rigueur la moralisation la moralisation la règne terrible de la corruption pardon et autres idéaux importants qu'est-ce qu'on observe depuis 40 ans que plus le parti s'est implanté plus ses idéaux ont disparu il est quand même terrible qu'un parti politique se développe du point de vue de la quantité et que du point de vue de la qualité des idéaux fondateurs du parti il y a une disparition des idéaux le parti a l'autre vue pourquoi on a l'impression que c'est un c'est une juste apposition de position politique prébendière et rentière le problème de savoir que ça va t'indiquer quand ? Paul Blanc n'est pas éternel et après lui on laisse quel pays on laisse quel pays dans quel état ? donc il est là donc ces motions de soutien ça va bientôt Mourav Télé va certainement sortir et d'autres endroits vont sortir mais c'est pas nouveau pour les Camerounais c'est pas quelque chose c'est pas un événement pas que les Camerounais soient intéressés par le ministre ça ne le sait pas aucun Camerounais les Camerounais savent que le République c'est le parti le plus fort du pays il n'y a pas de débattre là je suis il faut que je vais rassure toi nous les micro-patri on sait ça on sait que vous êtes fort on sait que vous êtes puissant mais on regarde l'état du pays la capacité de repondre aux besoins des populations on regarde la question une simple question comme le téléphone les populations ont lancé un mouvement mot d'avion ça a été moqué par les gens qui étaient stipendiés par ces acteurs-là mais ça produit des fruits mais que fait l'ART ? c'est quand même bonteux au lieu de s'occuper les consommateurs ils font des amendes pour s'enrichir un milliard pour ça c'est quoi pour les compagnies téléphoniques c'est même les Camerounais qui vont encore payer ça on connait comment ils font il suffit qu'on te prenne un SMS par jour tout le monde on va payer ça ils vont payer ça entre eux mais avant lui quelqu'un allait en prison pour ça et l'autre vient il continue à faire la même chose c'est-à-dire vous voyez une incapacité à s'intéresser fondamentalement de manière sérieuse à régler les problèmes des Camerounais ça pose ce débat c'est pétainel mais c'est la sorte de rouge c'est quoi ? à quoi ça c'est dans la majorité automatique cette obésité cette hyper-obésité politique si c'est pas à mesure de régler les problèmes des populations il y a un problème Maître Désiré Sikation termine avec vous qu'est-ce qui se joue actuellement selon vous quels sont les enjeux derrière tous ces appels notamment celui de Mokollon il faut quand même se rappeler pour ceux qui suivent l'activité politique au Cameroun que ça a souvent été comme ça donc pour moi c'est pas rien de nouveau sur le soleil parce que même en 2009 je me souviens la constitution limitait le nombre de mandats du président de la république avant 2009 je veux dire au sein du RDPC on a mis sur pied un stratagème laissant croire qui a eu un appel populaire pour la modification de la constitution et levé le verrou de la limitation de mandat et dans la foulée en 2009 la constitution avait été modifiée et puis la limitation de mandat a été annulée en 2011 le RDPC a procédé de la même façon c'est à dire en mobilisant quelques agrégats de militants et élites du parti dans les différentes parties du Cameroun pour faire croire que c'est le peuple qui demande à monsieur Billard de se présenter en 2018 ce fut la même chose en 2000 aujourd'hui on constate que c'est encore en train de se répéter donc pour nous ça ne nous supprend pas maintenant je pense qu'on peut quand même faire une analyse objective une analyse politique objective comme l'a fait le président Balakani qui m'a précédé moi quand je lis les différents rapports de la chambre des comptes de la Cour suprême depuis un certain temps je me rends compte qu'un certain nombre de ministres qui s'agitent énormément dans ces appels à candidatures sont régulièrement mis en cause notamment le ministre de la santé publique le ministre des travaux publics qui aujourd'hui sont pratiquement les portes flambeaux de cette campagne là non mais ce qui me rassure quand même c'est que les Camerounais ne sont plus dupes c'est pas parce que vous rassembler un petit agréat de personnes de militants qui sont nourris qui sont payés au lance-pierre voilà que vous pensez que les Camerounais sont convaincus que c'est le peuple qui a demandé à monsieur Biya de se représenter et à la limite ça souvent le RDPC ne se rend même pas compte mais je ne crois pas qu'il soit possible de tirer profit de l'absurdité parce que quand vous avez un président de la République qui délibérément a signé un document pour déléguer sa signature à son secrétaire général si on interprète un acte pareil sur le plan politique ça veut dire que le président parce qu'un président qui est en possession de toutes ses capacités physiques pour travailler je ne vois pas la raison pour laquelle il devrait être délégué et délégation permanente ça a toujours été ça une délégation vous comprenez bien tous les sécrits ils ne diront pas c'est la présence 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 de constater qu'un président qui est en temps normal dans le cadre de l'exécution d'un mandat pour lequel il dit avoir été élu et bien qu'il a cédé ce mandat à un de ses collaborateurs mais a la prétention de se représenter ou à un autre mandat si vous n'êtes pas capable de travailler pour le mandat qui est en train de courir et qui va échouer après comment pouvez-vous être capable de travailler pour le mandat qui viendra après donc ça ça fait partie des absurdités vous voyez il ne savait pas que la politique c'est comme l'église la politique c'est comme la réglise tous les secrétaires généraux de la présence non pas permanent tous les secrétaires généraux il n'y a pas de réaction permanente nous sommes en politique la politique c'est comme une réglise c'est comme des églises les gens vont à l'église chaque matin parce qu'on leur dit que Jésus revient moi je conseille les acteurs politiques pour prendre au sérieux ce que l'adversaire qu'on appelle le RDPC fait les gens vivent du Jésus revient Mohamed revient au RDPC je crois que le Jésus c'est M. Paul Biya ça peut ne pas être Paul Biya comme candidat mais ça garde l'espérance et l'espoir auprès des gens qui sont dans le parti et à ceux qui peuvent venir dans le parti c'est une activité politique normale il n'y a aucun parti politique ni aucun représentant de parti politique dans un tableau dans un plateau vu qu'il dit que son président est mauvais donc c'est comme ça que ça fonctionne c'est tout à fait normal ils ont leur manière de faire nous on leur a seulement dit président Badakani nous avons notre manière d'apprécier aussi que votre manière je suis avec vous que votre manière de faire là a une incidence c'est pourquoi on vous a mis la main l'activité de Manaoud est une activité purement politicienne de garder en haleine des gens qui doivent croire au président de la République merci 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 françois c'est toi qui vois ça je ne vois pas monsieur Lévić il a les fait au TCS là depuis il viole la hiérarchie des gens du parti pour aller faire muter avec les jeunes parce que les jeunes le nord est en vivant et que fais-tu de la hiérarchie du parti ton parti est organisé que fais-tu de la hiérarchie du parti est-ce que la hiérarchie s'est pleine si il s'est pleine pas de voix pas de voix on l'est on l'est merci 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 monsieur François Micoro d'avoir été avec nous ce dimanche bon retour sur Yaoundé merci également à vous docteur Edouard Fauché d'avoir été avec nous merci président Badakani d'avoir été là merci également à vous maître Désiré Sikati mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis les messieurs rediffusés ce soir lorsqu'il sera à 20h30 demain lundi lorsqu'il sera à 13h30 on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévisions si bien sûr Dieu le veut bon dimanche merci 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 merci